Je vais demander aux conseillers qui arrivent de rejoindre rapidement leur place. Merci. Et je procède à l'appel. Monique Baudry est absente et elle a donné un pouvoir à M. Brianceau. Myriam Beaujau sera en retard et en attendant elle a donné un pouvoir à Mme Légeron. Charles Berdol. Delphine Béziat est absente et elle a donné un pouvoir à M. Biré. Michel Biré. Hervé Boisjol est absent et elle a donné un pouvoir à M. Ludovic Ogbon. Martine Bonnet est absente et elle a donné un pouvoir à M. Péthorin. Stéphane Bouillaud. Marie-Christine Boutin. Gilbert Brianceau. Dominique Chartier. Adrien Dombal. Pour l'instant est absent. Thierry Drouin est absent et a donné un pouvoir à M. Berdol. Gino Fillonot est absent. Hugues Fourrage. Bon, l'instant est absent. Pardon ? Oui, mais bon, l'instant est absent. Leslie Gaillard. Présent. Bernard Garon. Présent. M. Gingue, absent et a donné un pouvoir à Mme Roussillon. C'est ça ? Ludovic Ogbon. Présent. Jean-Michel Lallaire. Présent. Gislaine Légeron. Présent. Jean-Paul Macor. Présent. Ariel Memetot. Pierre-André Mettet. Présent. Philippe Migné. Présent. Annette Moreton est absente et a donné un pouvoir à M. Lallaire. Michel Naudet. Présent. Jean-Pierre Péthorin. Présent. Claudine Plaire est absente et a donné un pouvoir à Mme Mémetot. Présent. Christelle Roussillon. Présent. Christelle Trudeau. Présent. Sébastien Verdon. Présent. Je coupe mon truc. Isabelle Villemot est absente et a donné un pouvoir à M. Fourrage. Alors donc, en plus des 30 dossiers qui sont présentés, je vous demande d'accepter que l'on rajoute deux points supplémentaires. Donc l'un qui concerne un vœu pour demander au Président de la République de modifier le projet de loi de programmation 2018-2022 qui concerne la réforme pour la justice. Et puis un autre dossier qui est le PS2. Alors le PS2 qui concerne les finances. Décision modificative numéro 2. Voilà. Donc est-ce que tout le monde est d'accord pour que ces deux dossiers soient réexaminés ? Oui. D'accord. Tout le monde est pour. Merci. Alors nous allons désigner un secrétaire de séance. Alors il vous est proposé comme secrétaire de séance, en tenant compte du tableau du conseil municipal, M. Gino Fillonot. Mais comme il est absent, il ne pourra pas assurer cette fonction. Et donc c'est M. Gilbert Brianceau qui est donc désigné. Donc vous l'acceptez ? Très bien. Merci. Ensuite, nous allons commencer par la lecture du rapport numéro 1. Décision prise par le maire par délégation du conseil municipal. M. Ogbon. Merci M. le maire. Décision prise par le maire par délégation du conseil. Donc concernant le droit de préemption urbain, 34 dossiers ont été déposés entre le 30 octobre 2018 et le 13 décembre 2018. Aucun dossier n'a fait l'objet d'une préemption par la ville. Vous avez également la liste des décisions. Je ne vais pas vous les énumérer. Des concessions funéraires. Et puis concernant les marchés. Donc il n'y avait qu'un seul marché qui concernait l'acquisition d'une tondeuse avec reprise de l'ancien équipement pour le prestataire équipe Jardin Atlantique de Nantes en date du 6 novembre. Donc il est proposé au conseil municipal de délibérer, de prendre acte des décisions prises par le maire, par délégation. J'avais demandé des explications par rapport à une procédure actuellement en cours au tribunal administratif. Il y avait des frais engagés pour ça. Et j'avais demandé des précisions. Ah oui. Qu'on ne m'a pas donné d'ailleurs comme les autres. En fait, c'est la question que vous posez actuellement. C'était dans les décisions que vous avez prises dans les... Oui. Voilà. C'était des frais. De quelle décision s'agit-il ? Celle pour... Il y a une administration qui t'appelle. Oui. Ah oui, oui, d'accord. Oui, vas-y, vas-y. Non, non. Il s'agit de la cour... Il s'agit du permis qui a été octroyé par... Pour l'an... Suite devant des distributions, il s'agit d'un recours sur le permis de construire entre IPRU et Leclerc, pour faire simple. Voilà. Sur l'ancien site Renaud. Voilà. Et donc, c'est la société gérante des PERU qui attaque le permis de Leclerc, donc par voie de conséquence, la ville. Voilà. C'est tout. Donc, il s'agit de ça. Voilà. Il s'agit du dossier de défense de la ville. C'est bon ? Donc, on peut... Je vous invite donc à prendre acte de ces décisions. Nous allons passer au rapport numéro 2, qui concerne musée dénomination. Madame Trudeau, s'il vous plaît. En préambule de cette délibération, on vous propose de lire la note qui a été écrite par les services et qui a été lue à la commission. Lors d'un conseil municipal, la ville a été saisie d'une demande d'un élu de reconsidérer la dénomination du musée. Avant de se prononcer, il convient de rappeler l'historique de ce nom et le contexte dans lequel il a été donné. Le musée a été créé en 1875, suite au lac de Gênes de Mouillebert, mais il faut attendre 1922 lorsqu'un conservateur est nommé Émile Boutin. Après deux années de travaux, le musée ouvre ses portes en 1924, sous le musée de Vendée 1. Émile Boutin avait pour ambition de fonder un musée départemental et pluridisciplinaire en valorisant le patrimoine vendéen et son histoire. Excusez-moi. Dans les années 80, le musée connaît de grands travaux avec une misographie nouvelle recentrée sur l'histoire de la ville, notamment à la Renaissance, âge d'or de la Cité et sur le territoire du Sud-Vendée. Néanmoins, le musée conserve son nom historique de musée vendéen. Par arrêté ministériel du 10 février 2003, le musée est labellisé Musée de France. Il est donc soumis par conséquent aux obligations de la loi du 4 janvier 2002, aujourd'hui intégrée au Code du patrimoine. Au titre des missions permanentes incombant à un musée de France, celui-ci se doit de conserver, restaurer, étudier, enrichir les collections, rendre les collections accessibles au plus grand nombre, concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation, de diffusion pour un égal accès à tous à la culture, contribuer au progrès de connaissance, de la recherche et de la diffusion. Parallèlement, est créé un conseil des musées de France auprès duquel tout changement de nom, statut concernant un musée de France peut être formulé et validé par celui-ci, avant d'être présenté au conseil municipal. Cette validation nationale permet une cohérence entre musées de France et garantit un respect des collections. Pour en revenir à Fontenelle-Comte, en 2005, au regard de la muséographie, avant toute liée au territoire sur lequel est installé un musée, le musée d'avantage qu'au département, l'équipe municipale en place a souhaité que le nom de musée soit plus représentatif du territoire dans lequel il était inscrit et a décidé de renommer le musée de Fontenelle-Comte. Le musée étant organisateur de ses propres manifestations, expositions, abritant une exposition permanente, comprenant des objets issus, des fouilles réalisées dans le sud de la Vendée et correspond à la vie locale des Vendéens du Sud. Le conseil municipal a décidé de débaptiser le musée musée vendéen au profit de musée de Fontenelle-Comte. En tant que musée de France, le nouveau nom de musée a dû être approuvé par le Haut Conseil des musées de France, avec inscription au journal officiel, arrêté ministériel du 19 novembre 2009, modifiant l'arrêté du 10 février 2003, attribuant l'appellation musée de France. Ce changement de nom est arrivé également à un moment où le Conservatoire départemental des musées de Vendée, service du conseil départemental de la Vendée, stipulait dans sa nouvelle convention de partenariat avec des musées de Vendée. Dans un cadre d'une harmonisation de fonctionnement de musées de France dans le département de Vendée, de soucis de cohérence, de transparence, de qualité, et éviter les doublons et la concurrence entre eux. En juin 2006, l'Historial de la Vendée a ouvert, avec pour objectif de mettre en évidence l'histoire et le patrimoine de la Vendée. Ainsi, donner une identité départementale au musée de Fontenelle-Comte risquerait de créer un doublon et une concurrence, même si l'on justifie la pluralité de la Vendée. Comment le public peut-il s'y retrouver face à deux institutions présentant une même thématique ? Enfin, en 2009, suite aux élections municipales de 2008, se pose la nouvelle question du nom du musée. En effet, le nouveau maire, M. Fourage, soutenu par M. Jung, souhaite que le musée soit de nouveau inscrit dans une dimension départementale. Aussi, le musée de Fontenelle-Comte deviendra musée vendéen de Fontenelle-Comte, afin de se démarquer de l'Historial de la Vendée, musée départemental, qui a ouvert ses portes en 2006. Cependant, ce nom est resté officieux, car il n'a pas été présenté au Haut Conseil des musées de France et par conséquent n'a pas été approuvé. En conclusion, on peut dire que le nom officiel en 2018 du musée est musée de Fontenelle-Comte. Pour terminer, on peut dire que le musée à ce jour peine à trouver de la visibilité sur le territoire et doit se démarquer de l'Historial de la Vendée, porté par le département avec un rayonnement plus important. Aussi, il paraît nécessaire de conserver son nom actuel afin de l'inscrire dans les habitudes. Certes, de nombreuses personnes continuent à le nommer par son ancienne appellation musée vendéen. On constate donc que les habitudes sont solides. À vouloir changer le nom, le nom de musée, on perd de la crédibilité, de la visibilité, mais aussi du sens. Un changement de nom est donc possible, mais il doit être associé à une rénovation du musée avec l'élaboration d'une nouvelle miséographie dont le nom serait le reflet, tout étant lié à l'identité que l'on souhaite y développer. Le changement de nom s'appuierait alors sur les collections et la miséographie pour trouver toute sa légitimité. Excusez-moi, j'ai la gorge qui sèche. Suite à la commission, il y a eu différents ségences. Madame Garraud n'étant pas là, je vais me permettre de relayer. On a échangé avec M. Jung, avec vous, Mme Rossillon. Il serait qu'on était tombé plus ou moins d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, le nom officiel, c'est musée de Fourtenay-le-Comte. On ne peut pas mettre musée vendéen, puisqu'il faut avoir toute la procédure légale pour le rappeler musée vendéen de Fourtenay-le-Comte. Et qu'aujourd'hui, la démarche paraît bien compliquée. Et qu'actuellement, nous, majorité, on était dans le sens de garder le nom musée de Fourtenay-le-Comte. Donc, il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l'opportunité de modifier la dénomination du musée. Et donc, vous avez trois points. Vous avez de se prononcer sur l'opportunité de modifier la dénomination. Je pense qu'on va s'arrêter sur ce premier point. Et si tout le monde est contre cette opportunité de modifier la dénomination, à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, de solliciter du Haut Conseil la modification. Voilà. Alors donc, là, actuellement, en fonction de ce qui a été présenté, on va se prononcer seulement pour savoir si vous, ici, si nous, nous sommes favorables ou pas à modifier la dénomination actuelle du musée. Voilà. Alors donc, qui est contre le fait de se prononcer en faveur de la modification de la dénomination ? Mais non. Alors, ce n'est pas clair. Bon. Bon. Alors, j'allais vous demander de vous prononcer sur le changement de nom. Voilà. Alors, j'ai demandé aux gens qui est favorable à ce changement de nom. Donc, alors, on parle de ceux qui sont favorables. On est d'accord ? Alors, qui est contre ? Mais non. Si. Mais non. Mais non. Alors, à ce moment-là, on peut dire comme ça, mais... Alors, qui veut changer de nom ? Voilà. Alors, qui est pour le changement de nom ? Bon. Voilà. Donc, avec les pouvoirs... Et qui est contre le changement de nom ? Voilà. Donc, nous n'allons pas aller plus loin. Voilà. Merci. Mme Chartier, vous étiez favorable, défavorable. Mme Chartier, vous étiez abstenu. Mme Chartier, vous étiez abstenu. Oui, alors ? Et qui s'abstient ? Michel, tu t'es abstenu ? Oui, ok. Très bien. Ensuite, on passe à la délibération suivante, la numéro 3, délégation de services publics locales, Veolia, contrat d'exploitation du service d'assainissement collectif, avenant numéro 3. Oui, par contrat du 31 décembre 2010, la ville de Fontenelle-Comte a confié la concession du service public d'assainissement à Veolia O pour une durée de 11 ans. Donc, l'échéance est au 31 décembre 2021. Depuis cette date, des aménagements tenant la consistance des équipements affirmés ont modifié les conditions initiales d'exploitation retenues comme critères de base de l'équilibre financier du contrat. La collectivité a construit et mis en service 7 postes de relèvement supplémentaires depuis 2014. Le PR Moulin-Bertin, PR Clébert, PR Thiersolette, PR Impasse de la Rivière, PR Impasse des Glissines, PR Impasse Goujon, PR Des Halles. De plus, dans le cadre de la mise en conformité de 8 déversoirs d'orage ainsi que 3 points complémentaires sur le réseau d'assainissement, la ville de Fontenelle-Comte s'est dotée de 11 nouveaux équipements de mesure de niveau, de vitesse et de débit des eaux usées. Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il convient d'adapter l'économie du contrat à ses conditions économiques et de définir une nouvelle rémunération pour le délégataire. Financièrement, ces aménagements se traduisent par une augmentation de la charge annuelle et forfaitaire. Elles s'appliqueraient à compter du 1er janvier 2019, suivant l'avenant numéro 3 au contrat en cours. Elles auraient pour incidence une évolution de la part délégataire assujettie au mètre cube, montant de base actualisé selon les indices annuels, comme suit, avec un prix actualisé tarif délégataire avec avenant à 0,6696. En contrepartie, afin de ne pas faire supporter aux fontenésiens cette augmentation, la collectivité abaissera sa part de 0,94 euros par mètre cube à 0,93 euros par mètre cube, d'où la délibération suivante numéro 4. Le contrat de concession du 30 décembre 2010 avec Veolia prévoit la possibilité de ces modifications aux articles suivants, à savoir l'article 1.7.2 de la DSP, la collectivité, lorsque des considérations techniques ou économiques le justifient, a la faculté d'inclure dans le périmètre du service délégué ou d'en exclure une partie du territoire. Ces modifications de services ouvriront droit pour partie et par avenant au présent contrat à une révision des conditions de rémunération. Ainsi que l'article 14-1 de la DSP, pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques, chacune des parties peut demander le réexamen du tarif délégataire dans le cas de révision du périmètre de délégation. La commission spécifique de délégation de services publics locaux a été consultée le 5 décembre 2018. Cette commission a émis un avis favorable à la conclusion de cet avenant. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver l'élargissement du périmètre délégué et exploité de la DSP assainissement aux équipements suivants, PR Moulin-Bertin, Clébert, Tiers-Solette, Impasse de la Rivière, Impasse d'Églissine, Impasse Goujon, PRD-Halle, ainsi que les 11 équipements d'autosurveillance des points réglementaires et complémentaires du réseau d'assainissement. D'arrêter le nouveau tarif de base du délégataire de 0,595 euros par mètre cube, soit une augmentation de 0,012 euros par mètre cube. Considérant la baisse du prix collectivité 2019 à 0,93 euros par mètre cube, l'augmentation par abonné est estimée à 0,02 centimes d'euros par rapport au prix de base. D'approuver l'avenant numéro 3 au contrat d'exploitation du service public d'assainissement passé avec Veolia Eau, avec effet des qu'il aura acquis son caractère exécutoire, et au plus tôt, au 1er janvier 2019. Et d'autoriser M. le maire à signer cet avenant. Merci M. Bouillaud. Y a-t-il des observations ? Mme Chartier. Tout d'abord, je regrette qu'on ne m'ait pas mis à ma disposition le contrat de base comme je l'avais demandé. On avait le cahier des charges qui était un aspect du contrat de base. Il est joint, il était joint, madame. Non, 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 non. Si, si, si. Non, le contrat de base. Non, non, le contrat de base de 2010, qui a été signé en 2010. Voilà. Donc, pour justifier cette hausse, on invoque la notion de périmètre indûment. Si, si, il est joint, madame. On peut vous le montrer tout de suite. Pour justifier cette hausse, on invoque la notion de périmètre indûment. Article 1.7.1 du cahier des charges. Le périmètre de la délégation est constitué par le territoire de la collectivité de Fontenelle-Comte. Donc, il s'agit bien du territoire. Et l'article 1.7.2, modification du périmètre, lorsque les caractéristiques techniques ou économiques le justifient, a la faculté d'inclure dans le périmètre du service délégué ou d'en exclure une partie du territoire. Mais là, donc, le territoire n'a pas changé, puisqu'il est toujours Fontenelle-Comte. Donc, il s'agit bien de la notion de territoire terrestre. Donc, des frais d'entretien des postes de relèvement sont invoqués, 9 518 euros par an, pour cette revalorisation. On peut rapprocher ce chiffre des engagements non tenus du VEOLUA à ce jour et donner un exemple. 13 200 euros pour l'insuffisance de renouvellement de réseau, hors coefficient de revalorisation de 10 % à ce jour. Dans les options retenues dans le cahier des charges, VEOLUA s'est engagé à renouveler 250 mètres de réseau pour une valeur estimée en 2010 de 46 652 par an, soit 186 euros le mètre. Moyenne réalisée fin 2017, malgré un score cette même année, 150 mètres. Donc, on est loin des 250 mètres. Perte à ce jour, donc 700 mètres à 186 euros, 130 200 euros. Pourquoi la ville peut-elle accepter de revoir le tarif de VEOLUA dans ces conditions ? Car ce retard ne sera jamais récupéré. Là-dessus, alors, il y a des erreurs, je suis désolé. Je n'ai pas lu dans le rapport ici du conseil municipal tous les articles, parce qu'il y en a beaucoup dans le contrat de DSP. J'aurais pu lire l'article 36 2, qui dit bien lorsque des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figurerait pas dans le contrat de concession initiale, à la double condition qu'un changement de concessionnaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques, et présenteraient un inconvénient majeur où entraînerait une augmentation substantielle des coûts. En effet, il serait inopportun de changer de prestataire pour l'exploitation et la maintenance de 7 postes de refoulement supplémentaires et des équipements d'autosuffisance supplémentaires. Donc, si je résume, c'est des nouveaux travaux. Et il est bien stipulé dans le contrat DSP que quand il y a des nouveaux aménagements, de nouveaux travaux et de nouveaux équipements, donc quand on parle de périmètre, il ne s'agit pas de périmètre au sens surface, il s'agit de périmètre, c'est-à-dire le nombre d'équipements. C'est bien clair dans la DSP. Si je reviens sur la synthèse des travaux de renouvellement du délégataire, j'ai le tableau sous les yeux, ici, le renouvellement de réseau. Il faut savoir que les 250 mètres linéaires par an, c'est une moyenne, d'accord ? Là, sous les yeux, j'ai ce qui a été fait et ce qui est prévu jusqu'à 2021. Donc, actuellement, ce qui a été réalisé pour une somme de 280 000 euros, on a 1 018 mètres linéaires réalisés et il reste 2 000 mètres linéaires par an qui restent et qui sont budgétés et prévus, et j'ai même les endroits, je ne vais pas tous les citer, pour 113 000 euros prévus d'ici la fin du contrat en 2021. Donc, on le suit de près. Alors, ça a été dur, c'est vrai, d'avoir tous les chiffres au début. Il y a une moyenne, donc certaines années, ils sont à 80 mètres linéaires, certaines années à 263, à 305. Il faut savoir aussi que ce n'est pas le nombre de mètres linéaires, c'est le chiffrage qui est important, c'est le coût, sachant que selon ce qui est fait, comme travaux, 100 mètres linéaires peuvent coûter autant que 250 mètres linéaires. Donc, ce n'est pas une question de mètres linéaires, c'est vraiment une question de coût global. Donc, on suit ça de très près, ne vous inquiétez pas, et le contrat respecté. Enfin, pour l'instant, il n'est pas respecté. Il faut attendre la fin du contrat, puisqu'il est sur 10 ans. Il faut attendre la fin du contrat. C'est en moyenne sur les 10 ans. Donc, là, en 2021... D'ailleurs, il est prévu dans le contrat aussi que si en 2021, ils n'ont pas réalisé l'ensemble des travaux, ils nous remboursent la somme qui n'a pas été faite en travaux. Ça, c'est écrit dans le contrat aussi. Donc, on suit de très près. Si c'est le cas en 2021, eh bien, très bien, ils rembourseront. C'est écrit dans le contrat DSP. Pour la notion de territoire, je ne partage pas votre avis. C'est vraiment le territoire physique. Écoutez, relisez. Et ça changerait quoi ? Que ça ? C'est l'argument invoqué. Ah oui. L'avenant est tout à fait justifié. Je dirais même qu'il aurait dû être passé plus tôt puisque les postes de relèvement qui ont été faits depuis 2014, 2015, 2016, ils ont été entretenus et suivis par Veolia alors qu'ils n'étaient pas payés pour puisque ce n'était pas dans le contrat. Donc, il ne faut pas le faire tous les ans non plus parce que ce n'est pas à chaque poste de relèvement. Mais là, il était grand temps de mettre à jour ces sept postes de relèvement et tous les ouvrages qui ont été faits par la ville pour les inclure dans le contrat de maintenance de la DSP de Veolia. Donc, je pense que c'était nécessaire. Y a-t-il d'autres observations ? Nous allons passer au... Non, non, je voulais seulement... Si par rapport au renouvellement de réseau, vous disiez la valeur, mais c'est bien 250 mètres, la base du contrat. Et non pas le chiffrage. Ceux qui réalisent par eux-mêmes, c'est après, on peut... Nous passons au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Y compris les pouvoirs. Merci. Alors, nous passons au rapport suivant. Qui est-ce ? Ah, vas-y, Stéphane. Vas-y, Stéphane. Donc, il s'agit de voter les tarifs 2019 pour, justement, le budget annexe assainissement. Afin de permettre aux délégataires des services assainissement d'établir dès le 1er janvier 2019 les facturations aux abonnés, il convient de soumettre au Conseil municipal les propositions de tarifs assainissement redevances qui s'appliqueront sur les consommations enregistrées au compteur d'eau. Les budgets ont un caractère économique dans la mesure où leur équilibre est assuré par le seul produit des redevances. Donc, budget annexe assainissement, compte tenu de la délégation de services d'assainissement appliqués depuis le 1er janvier 2011 et de l'avenant numéro 2 passé et de l'avenant numéro 3 en cours, il convient de fixer la redevance applicable pour 2019. Suite à l'avenant numéro 3, la proposition est de 0,93 euros par mètre cube, hors taxe. Les tarifs dégressifs gros consommateurs restent identiques. Donc, je vous les passe, ils sont à l'écran. Tout à fait. Sur le reste, on a une proposition aussi de baisser le coût de dépôt de matière de vidange, tarif hors taxe la tonne, de 14 euros à 10 euros la tonne, pour s'aligner sur les autres steps pour avoir plus de dépôt de matière de vidange, ainsi que le traitement des graisses qui reste identique à 3,26 euros la tonne. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le tarif assainissement par ville 2019 à 0,93 euros le mètre cube, hors taxe, d'accorder la dégressivité du tarif assainissement pour les gros consommateurs, comme suit, coefficient 1 de 0 à 6 000 mètre cube, 0,80 de 6 000, 1 à 12 000 mètre cube, 0,60 de 12 000, 1 à 24 000 mètre cube, et 0,50 au-delà de 24 000 mètre cube, et d'accorder le tarif dépôt de matière de vidange comme suit à 10 euros la tonne, tarif de traitement des graisses à 3,26 euros la tonne, et de fixer la prise d'effet de ce tarif au 1er janvier 2019. Y a-t-il des observations ? Évidemment, nous sommes contre le tarif dégressif des gros consommateurs, puisque c'est contre l'intérêt général. On voudrait nous faire croire que c'est anodin, cette bosse de 0,01 centime, et qu'il s'agit de la ville, et donc pas de nous. La tarification de la ville, avec ce nouvel avenant, va baisser de 13 % depuis 2011, en raison principalement du deuxième avenant, qui était totalement irrecevable, et pour lequel nous nous sommes battus. Les chiffres présentés précédemment en sont une démonstration. Outre les 132 000 euros de raisons renouvelés, la ville, donc nous, a perdu aux environs de 300 000 euros depuis l'avenant appliqué en 2016, où la deuxième baisse a été la plus notable. Voilà. Donc 300 000 euros de baisse en moins de... Et d'autre part, on est surpris de voir la baisse du tarif pour les matières de vidange, qui est passée quand même de 21 à 10 la tonne pour cette année. Donc moins 47 % depuis le début. Alors, j'ai expliqué pourquoi. Je vais revenir sur les matières de vidange. J'ai expliqué pourquoi. C'est très clair. C'est par rapport à Nior ou à la Roche-sur-Yon. Il se passe qu'actuellement, ce qu'on appelle les deux poteurs, donc tous ceux qui traitent les matières de vidange, vont ailleurs, en dehors du territoire, parce qu'on est supérieur, largement supérieur. Donc on s'est alignés pour qu'ils restent sur le territoire de Fontenay pour dépoter sur la steppe les matières de vidange. Sachant que là, c'est que la part-ville, il y a aussi la part délégataire qui rentre en ligne de compte. Et ça, on ne peut pas la bouger. Donc pour pouvoir faire en sorte que les matières de vidange reviennent sur la steppe à Fontenay, il s'agissait de s'aligner et de baisser la part-ville. Alors ça concerne, sur l'année, c'est une somme ridicule. C'est surtout pour qu'ils restent ici. Par contre, je reviens sur l'avenant numéro 3. Pour la ville, ce manque à gagner n'est que de 9 545 euros. Ça ne nous empêche pas de faire les investissements qui vont être faits en 2019 pour un gros montant. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Alors sur l'ensemble, sur les 300 000 euros depuis le début du contrat... Mais je n'avais pas fini. Sur les 300 000 euros depuis le début du contrat, je ne reviens pas sur l'avenant numéro 2. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a de nombreux ouvrages qui ont été mis en place. Il ne faut pas oublier non plus que le territoire, il évolue. Pas le périmètre du territoire. Le territoire évolue parce qu'il y a de plus en plus de personnes reliées à la signification de l'investissement collectif. Donc ça, c'est un coût derrière. Forcément, c'est tout à fait normal quand on augmente le nombre d'ouvrages que les sommes derrière changent aussi. Excusez-moi, mais j'aimerais bien qu'on me laisse parler quand je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure. Donc les 300 000, c'était pour baisser. En fait, ce n'est pas pour mieux rémunérer Veolia. C'est pour faire croire aux fontenésiens que ça ne coûte pas si cher que ça. Alors, moi, je suis perdue. Donc la baisse des tarifs de la ville est une manœuvre pour que nos concitoyens percevent malincidence des augmentations d'Evolua sur la facture. Donc doit-on servir les intérêts d'une multinationale ou bien ceux des fontenésiens ? Pas grave, disiez-vous, la dernière fois, car il y avait de l'argent en budget assainissement. Alors pourquoi n'avons-nous pas engagé des travaux pour les réseaux séparatifs plus tôt ? C'est dommage. Dans le DOB, il y avait une courbe très intéressante des réalisations. Et donc on a vu que pendant plusieurs années, il n'y avait rien. Et puis tout d'un coup, en 2018, effectivement, il y a des réalisations que je ne refuse pas. Donc une étude n'était pas nécessaire quant à la nécessité de ces investissements. A l'occasion du DOB, M. le maire, donc vous nous avez parlé de ces futurs investissements, donc plus de 3 millions, avec 2,7 millions d'emprunts qui auraient pu être diminués de 10% s'il n'y avait pas eu la baisse de rémunération de la ville. Les contribuables comprendront bien que ce sont eux qui paieront au final ce prêt. Mme Chartier, on n'emprunte absolument pas pour l'assainissement ? Si, eh bien près de 2007. 600 000 euros, mais ça, c'est... Non, non, pour l'année prochaine. Il y a bien près. Je crois que... Excusez-moi, Mme Chartier, mais je ne comprends pas tout ce que vous dites. Est-ce qu'on s'y reverrait mieux les intérêts des fontenésiens si on ne baissait pas le tarif ville ? C'est ce que vous avez dit. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Les 300 000, c'est vrai que, si on n'a pas baissé, mais le budget à l'assainissement n'a pas besoin de toute façon. Je vous ai déjà démontré et on va en reparler tout à l'heure que le budget, et ce budget-là a un autofinancement largement suffisant pour engager les travaux dont nous reparlerons tout à l'heure, les 3 millions et demi. Donc, je crois que vous mélangez tout. Vous essayez de créer une confusion pour prouver je ne sais trop quoi. Et donc, je m'excuse, Mme, le jour où vous aurez un propos plus clair et plus construit, on pourra peut-être en reparler. Je suis à votre disposition, mais là, c'est rigoureusement incompréhensible. compréhensible. Merci. Les travaux, vous auriez pu en faire plus tôt puisqu'il y avait de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on a attendu que la situation devienne catastrophique ? On sait très bien qu'il fallait en fait faire des réseaux, des réseaux différents. Il n'y a rien de catastrophique, c'est des travaux qui sont nécessaires pour protéger maintenant certains ouvrages que l'on a réalisés. Je finis là-dessus, mais bon, parce qu'on va voter. Il est clair que ça aurait dû être fait depuis 10, 20 ans, ces travaux-là. Ceci dit, il faut faire un diagnostic avant, il faut faire une étude, c'est ce qui a été fait. L'étude a été faite pour savoir où est-ce qu'on fait les travaux, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est important, un planning sur plusieurs années, c'est ce qui a été fait. C'est pour ça qu'on peut commencer en 2019 à faire des travaux avec un emprunt et faire des vrais travaux mais ciblés, c'est-à-dire suite à l'étude. C'est vrai qu'il fallait la faire, il fallait la faire plus tôt mais il se trouve que sur Fontenay-le-Comte, on a une ville ancienne avec 60% d'unitaires et 40% de séparatifs, ce qui est trop peu mais c'est tout à fait normal vu l'ancienneté du réseau d'assainissement collectif. Donc, il y a du travail à faire, ça aurait pu commencer plus tôt, ça commence maintenant depuis un an, deux ans et puis surtout en 2019 et dans les années à venir. Mieux vaut tard que jamais, c'est clair et c'est nécessaire de les faire, c'est sûr, c'est certain. Il fallait... il y a dix ans, c'est clair, il fallait commencer plus tôt, je suis d'accord. Bon, donc nous passons au vote. Qui est... Ah, monsieur. Petite remarque à faire. Nous regrettons également au niveau des coefficients. Alors, sans aller à un coefficient peut-être égal à un tout de suite, essayer de les modifier progressivement pour les rendre plus incitatifs parce que là, effectivement, on n'incite pas aux économies. Donc, voilà, donc on s'abstiendra pour cette raison. Oui. Bon, nous passons au vote. Alors, donc, qui est contre ce rapport ? Madame Chartier. Qui s'abstient ? Merci. Qui est pour ? Ok, merci. Merci. Allez, vas-y. Une délégation de services publics. Trop petit. Merci, monsieur le maire. L'article L.14.11-3 du Code général des collectivités territoriales stipule que le délégataire d'un service public doit produire chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes annuels retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation du service public et une analyse de la qualité de service. La société Sauve-Tour, délégataire du service d'exploitation du pôle d'échange multi-usage, a fait parvenir les rapports techniques et financiers pour l'année 2017-2018. Ce rapport a donc été soumis préalablement au passage en conseil municipal à la commission consultative des services publics locaux. C'est bon ? Y a-t-il des observations ? Non ? Donc nous allons passer au vote. Ah oui, on prend acte, c'est vrai. C'est un vote en soi, on prend acte. Ensuite, M. Pé... Au propos de ce sujet, j'aurais voulu vous demander, M. le maire, où en étaient vos négociations pour le guichet ? Le guichet du PMU ? Comment ? Il fonctionne. Mais si vous parlez du courrier qui a été adressé donc à la région et à la SNCF, actuellement, aucune réponse ne nous a été transmise. C'est de ça que vous parlez ? Oui, oui, c'est ça. Oui, mais il date de quand, ce courrier ? Il date du mois de juillet ou juin. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait... Revoir la question. J'ai eu un échange avec la SNCF il y a 15 jours à ce sujet. On doit se revoir prochainement pour faire évoluer les choses. Je n'ai pas plus d'éléments à date mais il y en aura plus prochainement. Une anecdote, par exemple, pour une carte SNCF de 3e âge, on ne peut pas la retirer à Fontenay. C'est très intéressant. C'est ce qui a été souligné dans le courrier, effectivement. Oui, oui. Donc c'est demandé. Pardon ? Il n'y a pas eu le retour pour l'entendre matériel ? Et que Sopcourt me dit c'est de réconisation en matière de contrôle à l'entrée du bus. Donc... C'est pas normal que Sopcourt ne me quitte pas les mêmes procédures que quand on monte dans un train. Donc à preuve du contrat, quand même, ils assurent le relais de la SNCF. Comme je viens de le signaler, des évolutions vont arriver. Pas plus d'éléments à date mais on espère faire bouger les lignes début d'année prochaine rapidement. Alors actuellement, de quelle manière on monte dans le bus ? Il faut avoir un ticket papier. Alors quand vous l'avez pas, vous l'avez appris sur internet en version dématérialisée, vous téléphonez au TER, parce que je ne sais pas quoi, la région, ce qu'ils vous disent c'est que vous achetez un billet jusqu'à New York et puis le billet que vous aviez dématérialisé, vous l'imprimez et vous me renvoyez pour le faire rembourser. En fait, vous avez acheté deux billets. J'ai un petit billet qui vous dit c'est comme procédure. Non, c'est pas l'idée. On monte en bus pour moi un ticket. Avec la carte senior, ça coûte 3 euros. Et puis après, on a un billet dématérialisé à partir de New York pour l'intégration que vous voulez. Je ne vois pas pourquoi vous lancez sur un billet SNCF la procédure SNCF. On n'a pas les mêmes procédures d'accès aux études de transport dans un cas ou dans un autre. Non, mais M. Naudet, vous souhaitez que depuis Fontenay, on puisse avoir un billet dématérialisé. C'est ça ? Ben voilà, bon. C'est ce qui a été demandé dans le courrier. Tout ça, on a demandé tous ces points. Et tout ça est en cours d'étude. Donc si M. Verdon rencontre les responsables de Sauvé-Tours et de la SNCF, parfait. Je me donne la parole. Ah oui, alors, M.... Non, c'est pas toi, c'est Péterin. Ah non, c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Oui, oui. Le rapport suivant, c'est règlement local de voirie, approbation. Et c'est M. Péterin qui en fait la présentation. Oui, merci. Selon le code de la voirie routière, article L111-1, Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectées aux besoins de la circulation terrestre à l'exception des voies ferrées. Les voies communales, chemins ruraux et leur dépendance font partie du domaine routier communal. Ce patrimoine est affecté à la circulation publique. Il convient donc de respecter un certain nombre de règles lors de l'intervention sur ce domaine dans un souci d'une part de sécurité de ces usagers et d'autre part de pérennité du patrimoine. La ville de Fontaine compte à souhaiter se doter d'un règlement local de voirie et ce, afin de définir les règles et modalités administratives et techniques à respecter dans l'optique de l'occupation et ou de l'intervention sur domaine public routier. Il rappelle également les obligations et devoirs de chacun pour assurer la sécurité de tous et la pérennité du patrimoine. De même, il fixe les modalités d'exécution des travaux de remblément, de réflexion provisoire et de réflexion définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art. Conformément à l'article L141-11 du Code de voirie routière, le règlement annexé a fait l'objet d'une concertation avec les services et les personnes intervenant sur le domaine public. une première réunion de présentation du projet a eu lieu le 31 août 2018. Une commission ad hoc s'est réunie le 3 décembre. Le seul point ayant fait débat est l'article 2.6 qui concerne l'intervention sur voirie neuve. Les concessionnaires ont fait savoir que le délai de cinq ans pour pouvoir intervenir sur une voirie était trop important. Après concertation et en application de l'article L115-1 il était décidé de rédiger le dit article comme suit aucune intervention n'est autorisée dans les voiries neuves ou renforcées depuis moins de trois ans ou sur les voiries ayant subi un revêtement de surface depuis moins de trois ans sauf travaux de sécurité ceci en application de l'article L115-1 du Code de la voirie routière. Dans un souci de préservation de l'intégrité du domaine public communal la ville de Fontainecompte se donne le droit d'étendre ce délai à cinq ans sur les axes du secteur sauvegardé dont le périmètre est défini par le ministère de la Culture et sur les voies ayant 5000 véhicules par jour et plus. Un refus de réaliser des travaux au-delà des trois ans et ne pouvant excéder cinq ans sera possible en étant justifié et argumenté par M. le maire. Par délibération du 12 septembre 2018 il a été décidé que le projet de règlement de voirie ferait l'objet d'une réunion intercommission six mois après son approbation et qu'il serait revu et ajusté au bout d'un an afin qu'il réponde au plus juste aux problématiques liées à la gestion du domaine public. Donc le projet de règlement local vous est transmis et vous l'avez eu en annexe au dossier. Il est donc proposé au Conseil municipal d'abroger tout règlement de voirie antérieure à l'année 2018 d'approuver le règlement local de voirie annexée à la présente délibération de préciser que ce règlement sera applicable à compter du 1er janvier 2019 1er janvier 2019 j'ai dit quoi ? Donc 1er janvier 2019 de rappeler la délibération du 12 septembre 2018 et dit que ce règlement fera l'objet d'une réunion intercommission commission urbanisme et commission voirie dans les six mois et qu'il sera revu et ajusté au bout d'un an donc d'autoriser M. le maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à sa mise en oeuvre Y a-t-il des observations sur ce rapport ? Non ? Bon, nous passons au vote Qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport adopté à l'unanimité Rapport suivant M. Bouillaud L'élaboration du règlement local de publicité de Fontenelle-Comte Approbation Oui, ça y est on arrive à la fin de la procédure Par décret du 20 mai 2014 la ville de Fontenelle-Comte s'est vue totalement incluse pour l'intégralité de son territoire dans le parc naturel régional du Marais-Poix-de-Vin La commune est de plus concernée par un site patrimonial remarquable SPR de 87 hectares issu du secteur sauvegardé approuvé par arrêté ministériel du 18 février 2002 intégrant la plupart de la vingtaine de modulants historiques classés ou inscrits situés sur la ville Un plan de sauvegarde et de mise en valeur le PSMV est en vigueur depuis le 14 juin 2013 Suivant le règlement national du Code de l'environnement l'appartenance au PNR et la présence du site patrimonial remarquable interdisent toute présence de publicité ou de préenseigne Cependant, s'agissant d'interdiction relative un règlement local de publicité peut admettre ces dispositifs suivant des emplacements et des critères d'installation en relation avec le patrimoine naturel et bâti Un règlement local de publicité peut également contenir des règles relatives à l'installation des enseignes qui présentent une opportunité à la fois dans le périmètre d'intervention de l'architecte des bâtiments de France ainsi que dans les zones d'activité avec pour objectif un embellissement du cadre de vie et une amélioration de l'attractivité du tissu économique Le RLP constituera à terme une annexe du plan local d'urbanisme Le RLP dès son approbation conférera au maire le pouvoir de police de la publicité ce qui lui permettra de maîtriser localement la situation Ce pouvoir est aujourd'hui détenu par le préfet la DDTM Pour ces raisons le conseil municipal de Fontenelle-Comte a délibéré le 4 octobre 2016 pour engager l'élaboration de son RLP Depuis la délibération en date du 20 mars 2018 arrêtant le projet et tirant le bilan de la concertation la procédure d'élaboration du règlement local de publicité a été ponctuée par une transmission pour avis du projet de RLP arrêté aux personnes publiques associées qui ont dans l'ensemble émis un avis favorable au projet assorti de certaines remarques aux modifications intégrées L'examen du projet de RLP par la commission départementale de la nature des paysages et des sites réunie le 12 juin 2018 dans sa formation spécialisée dite publicité qui a abouti à un avis favorable sous réserve d'intégrer les différentes remarques des services instructeurs et d'une enquête publique portant sur le projet de RLP tenu du 10 septembre 2018 au 27 septembre 2018 qui a donné lieu à un nombre limité de remarques le commissaire enquêteur dans ses conclusions du 26 octobre 2018 a émis un avis favorable au projet sous réserve d'intégrer son analyse soit un souplissement des contraintes relatives aux publicités et aux enseignes numériques le projet de RLP soumis à approbation a été modifié en accord avec les engagements pris dans le mémoire en réponse du commissaire enquêteur il s'agit notamment de faire évoluer le projet pour aboutir à un juste compromis répondant aux demandes des personnes publiques associées et à celles du commissaire enquêteur d'où les évolutions techniques les modifications notamment concernant la ZPR 0 la zone qui n'a pas de publicité du tout dans la zone en rouge sur la carte il nous faudra la carte à l'écran à savoir l'usine Euroquartz qui a été intégrée dans la ZPR 0 ainsi que l'extension du site patrimonial remarquable jusqu'à la place de Louillette pour des questions de covisibilité sur le cœur de ville passage de certains axes de la ZPR 3 à la ZPR 2 donc une partie de la rue de Louillette et la rue de Pierre Blanche la rue des Sauniers passage de certains axes de la ZPR 3 à la ZPR 1 une partie de la rue Rabelais et de l'avenue de Gérard-le-Gaulle les boulevards Hoche et du Guéclin limitation de la surface d'affichage de la publicité sur le mobilier urbain à 2 m² dans toutes les zones où son installation est possible limitation de la surface maximale de la publicité à 4 m² au lieu de 12 m² aujourd'hui en ZPR 2 ZPR 4 de ZPR 2 à ZPR 4 qu'elle soit murale scellée au sol numérique ou non donc ce sera la taille maximale 4 m² intégration de règles pour les enseignes dans le contexte des bâtiments de type hangar situé en site patrimonial remarquable calage des règles sur les enseignes numériques sur celles des publicités numériques intégration de règles pour les enseignes temporaires scellées au sol et quelques précisions dans la rédaction ajout de précisions sur les définitions dans certains vocables dans le lexique rectification importée dans le rapport de présentation concernant un monument historique désinscrit ces rues Rabelais et à contrario un site inscrit à lister sous-ensemble du site patrimonial remarquable précision rédactionnelle dans le rapport de présentation sur l'interdiction de publicité dans le parc naturel régional et l'apport d'argumentation supplémentaire relative à la dérogation de publicité concernant la ZPR1 à savoir la publicité sur mobilier urbain donc le RLP modifié est joint à cette présente délibération à savoir un rapport de présentation un état des lieux une partie réglementaire une annexe avec la carte le plan de zonage une annexe qui a un arrêté qui définit les limites de l'agglomération je voulais rappeler c'est très important le RLP que la ZPR0 ne verra pas de publicité du tout donc en rouge non on ne peut pas voir la carte à l'écran non on ne peut pas bon vous l'avez en annexe de toute façon la ZPR1 publicité est autorisée uniquement sur mobilier urbain dans une limite de 2 mètres carrés dans la ZPR2 4 mètres carrés maximum et uniquement sur mur en ZPR3 c'est à dire les zones économiques donc c'est les scellés au sol ou mural mais 4 mètres carrés maximum et la ZPR4 qui autorise la publicité 4 mètres carrés maximum y compris la publicité numérique mais sera quand même interdite sur mobilier urbain donc voilà il est proposé au conseil municipal d'approuver le RLP tel qu'annexé à la présente délibération de préciser que conformément aux articles R153-20 et 21 du code de l'urbanisme la présente délibération fera l'objet d'un affichage durant un mois en mairie de Fontenay-le-Comte mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département la présente délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs mentionnés à l'article R21-21-10 du code général des collectivités territoriales il sera précisé donc chacune de ces formalités de publicité mentionnera le ou les lieux où le dossier peut être consulté de préciser que conformément aux articles L153-22 du code de l'urbanisme le RLP approuvé sera tenu à la disposition du public en mairie de Fontenay-le-Comte au service urbanisme au jour et horaire usuel d'ouverture au public de préciser que conformément à l'article R582-581-79 du code de l'environnement le RLP sera mis à disposition sur le site internel de la ville de Fontenay-le-Comte de préciser de préciser que conformément à l'article L580-14-1 du code de l'environnement le RLP approuvé sera annexé au PLU Y a-t-il des observations ou des remarques ? Pierre-Yves oui je mettais Merci monsieur le maire non c'est juste une précision le ZPR 0 Euroquartz c'est à la demande de Euroquartz ou c'est une une demande de la ville et puis là vous nous faites part d'un site patrimonial exceptionnel jusqu'à la place de Louillette c'est de l'usine Euroquartz à la place de Louillette voilà parce que je vois pas trop le patrimoine remarquable excusez-moi c'est pas notre demande et c'est pas la demande de Euroquartz c'est la demande de l'ABF qui a demandé est-ce que ce site comme Euroquartz et puis alors place de Louillette j'ai pas trop compris quel était le lieu c'est la demande de l'ABF en fait si j'ai bien compris c'est par rapport à la co-visibilité c'est-à-dire que quand on est place de Louillette on a une vue sur la rue de la République mais on a vue sur le centre-ville et à cause de ça ils voulaient l'inclure donc c'est à la demande de l'ABF ça c'est clair et Euroquartz parce que c'est quand même une usine typique l'usine étoile l'usine Mathieu donc c'est un architecte spécifique qu'il a fait c'est pour éviter qu'à l'avenir actuellement il n'y en a pas mais voilà à l'avenir il n'y aura pas de 4 mètres carrés donc de publicité sur ce site-là donc on l'a intégré dedans on a suivi ces recommandations et voilà donc même si l'axe en bleu en zone économique en fera partie et bien Euroquartz sera exclu du périmètre pour mettre de la publicité on a suivi les recommandations de l'ABF donc nous allons passer au vote qui est contre qui s'abstient Mme Chartier et qui est pour merci M. Obbon déclassement et classement du domaine public bande de terrain devant le 16 rue de la grue bande de terrain entre le 26 et le 34 bis rue du désert parcelle cadastrée section ZD 174 et 172 6 rue du Petit Logis et terrain de 25 mètres carrés à l'angle de la rue Louis-Marie de l'Escure et de la rue du Maréchal Leclerc parcelle cadastrée section AK numéro 82 oui cette délibération donc plusieurs délibérations dont celle-ci et les autres font suite à celle-ci puisqu'on classe et déclasse pour des sessions juste après alors suite à différentes demandes de tiers le conseil municipal lors de ses séances dès 24 avril et du 5 juin 2018 a approuvé le lancement de la procédure de déclassement et classement du domaine public des parcelles suivantes donc déclassement de la bande de terrain devant le 16 rue de la grue déclassement de la bande de terrain entre le 26 et le 34 bis rue du désert déclassement de la parcelle cadastrée section ZD 174 et classement de la parcelle cadastrée section ZD 172 6 rue du Petit-Logis et déclassement d'un terrain de 25 mètres carrés à l'angle de la rue Louis-Marie de l'Escure et de la rue du Maréchal Leclerc à extraire de la parcelle cadastrée section AK numéro 82 donc il est proposé au conseil d'approuver les déclassements et classements du domaine public suivant donc les parcelles que je viens de vous citer et de déléguer tout pouvoir à monsieur le maire pour mener à bien la procédure il y a d'il des remarques monsieur Macor oui les trois premiers déclassements ne nous posent aucun problème le dernier nous pose un petit problème parce qu'il s'agit de l'emplacement pour le calvaire c'est bien ça en cohérence avec ce qu'on avait voté on votera contre par contre on ne votera pas contre les trois suivantes pour les sessions je partage l'avis de mes collègues et j'avais voté contre la première fois c'était une erreur dans le en transcription ah oui très bien personne d'autre qui est pour ayant délibération et ayant pardon le pouvoir de madame Bonnet elle s'abstient sur la partie 26 et 34 bisous du désert très bien merci alors patrimoine communal principe de cession donc du 16 rue de la grue cadastré section AS 590 au profit donc de madame Chauvière Cyril et madame Croque-Hann donc la ville a acquis l'immeuble cadastré section AS 590 6 aux 16 rues de la grue d'une superficie de 56 mètres carrés par acte d'acquisition sur l'adjudication du 11 avril 1895 dans le cadre de la rationalisation de ces locaux associatifs donc la ville n'a plus l'usage de cet immeuble monsieur Chauvière Cyril et madame Croque-Hann représentés par l'agence ABI ont fait une offre d'achat sur ce bien au prix de 43 000 euros net vendeur pour des raisons d'alignement et d'agrément l'espace du domaine public au droit de l'immeuble a été intégré par une enquête publique dans le domaine privé de la ville afin d'en permettre la cession donc cet espace non cadastré classé dans le domaine privé de la ville sera divisé en deux parcelles dont l'une de 20 mètres carrés cédée avec l'immeuble à usage privatif et sur les 6 mètres carrés restants une servitude de passage sera accordée aux propriétaires voisins qui bénéficient d'un chemin jouxtant notre immeuble donc le plan est en annexe et un bornage est en cours par le géomètre le service du domaine a été consulté le 10 avril 2018 et a émis un avis favorable le 13 avril 2018 donc il est proposé au conseil d'approuver la cession de l'immeuble cadastré section AS 590 6-16 rue de la grue d'une superficie de 56 mètres carrés de l'espace non cadastré d'une superficie d'environ 26 mètres carrés dont 20 mètres carrés d'usage privatif situé au droit au profit de M. Chauvière Cyril et Mme Croque-Anne au prix de 43 000 euros net vendeurs et d'autoriser M. le maire à signer le compromis de vente et l'acte notarié à intervenir les frais inhérents seront à la charge de l'acquéreur Merci M. Lebon Qui est... Oui, il y a des observations Non Donc qui est contre qui s'abstient Rapport adopté Merci Alors toujours patrimoine communal Donc il s'agit de la rue du Désert terrain cadastré section CD numéro 236P Donc il s'agit d'une cession partielle d'un terrain M. et Mme Bonnet Donc par courrier du 8 février 2016 M. et Mme Richard Bonnet ont fait part de leur souhait d'acquérir une partie de la parcelle cadastrée section CD numéro 263 juxtant leur propriété rue du Désert à Fontenelle-Comte Ce terrain fait partie des espaces communs du lotissement du domaine de pierre blanche La ville souhaite conserver une bande de terrain d'une largeur de 3 mètres et propose une cession partielle de la dite parcelle au prix de 40 euros le mètre carré soit un prix global de 11 400 euros pour une superficie de 285 mètres carrés un bornage est en cours de réalisation par le géomètre Donc la parcelle cadastrée section CD numéro 263 faisant partie du domaine public de la ville une enquête publique de déclassement a été réalisée pour intégrer la parcelle dans le domaine privé de la ville et en permettent la cession Le service du domaine consulté le 19 avril 2016 a émis un avis favorable le 29 avril 2016 et une réactualisation de cet avis est en cours Donc il vous est proposé d'approuver cette cession et d'autoriser M. le maire à signer le compromis de vente Cati des observations passons au vote qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci Oui pardon pour les mêmes raisons Mme Bonnet s'abstient sur cette délibération mais je vote pour Alors toujours patrimoine communal donc parcelle cadastrée section ZT numéro 174 et 172 6 rue du Petit-Logis échange sans soult avec M. et Mme Marguerite donc là il s'agit d'un échange avec Vendée Logement donc la ville est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZT 174 d'une superficie de 40 mètres carrés ici rue du Petit-Logis pardon sur laquelle étaient matérialisées des places de stationnement appartements donc au domaine public de la ville suite à la délibération du conseil municipal du 15 octobre 2015 M. et Mme Marguerite sont propriétaires des parcelles cadastrées section ZT 171 et 172 leur garage a été construit devant la parcelle ZT 174 où se trouvent matérialisées les deux places de stationnement M. et Mme Marguerite n'ont pas l'usage de la parcelle section ZT 172 d'une superficie de 40 mètres carrés donc l'échange de cette parcelle avec la parcelle section ZT 174 propriété de la ville permet de régler la problématique liée à l'aménagement de places de stationnement devant l'entrée de la parcelle section ZT 171 la coopérative vendéenne du logement aménageur initial s'engage à matérialiser à ses frais les nouvelles places de stationnement sur la parcelle section ZT 172 comme prévu au permis d'aménager modificatif accordé donc la parcelle cadastrée section ZT 174 suite à une enquête publique a été classée dans le domaine privé de la ville et par délibération du conseil municipal du 20 décembre 2018 afin de permettre l'échange sans soult avec la parcelle cadastrée section ZT 172 propriété de monsieur madame Marguerite donc le service du domaine consulté 7 juin a émis le 28 juin 2018 un avis pardon donc il est proposé au conseil d'approuver l'échange sans soult des parcelles et d'autoriser monsieur le maire à signer le compromis afférent et à l'acte notarié à intervenir y a-t-il des observations ou remarques nous passons au vote qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci rapport suivant alors toujours au opération foncière donc là il s'agit de mettre en place le dispositif ma boutique à l'essai aux 14-16 rues des Orfèvres BE 339 donc il s'agit de l'eau d'une copropriété non c'est pas ça ah j'en ai oublié pardon ah le 12 excusez-moi j'étais en avance opération foncière toujours donc là il s'agit d'une requalification de l'îlot Lusso pour le 15 et le 17 rues des loges pour la parcelle AS 14-15 donc la ville de Fontenay agit depuis plusieurs années pour la reconquête de son centre ancien et la requalification de l'îlot Lusso à ce titre une convention opérationnelle de maîtrise foncière a été signée avec l'EPF de la Vendée le 15 octobre 2015 modifiée par avenant dans ce cadre le conseil municipal en sa séance du 20 décembre 2016 a approuvé le périmètre de la DUP du programme de logement sur l'îlot Lusso prévoyant la restauration de liaisons douces au moyen de Venelle en communication avec la rue des loges lors des opérations d'estimation et de rencontre avec les propriétaires concernés par le projet l'indivision Poussin a fait part de son souhait de céder à la ville de Fontenay deux immeubles en ruines non prévus au sein du périmètre de la DUP or l'incorporation ultérieure de ces immeubles au périmètre du projet peut permettre d'une part de reconstituer les liaisons douces prévues initialement sur d'autres parcelles mais dont la maîtrise foncière ou la faisabilité technique et administrative risque de soulever des difficultés d'autre part elle permet d'intégrer des immeubles délabrés partiellement en l'état de ruine et ainsi résorber une poche d'insalubrité qui sinon restera mitoyenne aux quartiers requalifiés donc au terme des négociations et au regard de l'état des immeubles une acquisition à l'euro symbolique a été acceptée les parcelles cadastrées section AS numéro 14 et 15 étant hors périmètre de la DUP il convient donc de procéder à l'acquisition de ces immeubles directement par la ville donc le service du domaine a émis un avis favorable donc le 16 octobre 2018 donc il est proposé au conseil d'approuver l'acquisition par la ville de Fontenay auprès de l'indivision Poussin donc de ces immeubles à un euro symbolique et d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte à intervenir merci il y a-t-il des observations des remarques donc nous passons au vote qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci alors toujours opération foncière cette fois donc c'est bien la boutique à l'essai au 14-16 rue des Orfèves donc là la ville de Fontenay agit depuis plusieurs années par la reconquête de son centre ancien et la redanimation économique du quartier des Halles à ce titre elle a été retenue par le ministère de la cohésion des territoires dans le programme national Action Coeur de Ville afin de lutter contre la vacance commerciale importante dans le centre ancien la ville de Fontenay souhaite développer les outils proposés par l'association Mabouti Calaiset qui montre régulièrement son efficacité sur le territoire national l'immeuble situé au 14-16 rue des Orfèves à Fontenay-le-Comte dont les cellules commerciales vacantes sont en friche bénéficie d'un emplacement stratégique dans le cadre de la reconquête du tissu commercial du coeur de ville en complément l'immeuble du 18 rue des Orfèves qui a été acquis précédemment par la commune de Fontenay constitue une réserve foncière qui peut être valorisée dans le cadre du projet la mobilisation du label Mabouti Calaiset à cet emplacement permettra de faciliter l'implantation de nouveaux commerces via un accompagnement des services de la ville apport du foncier acquisition et réhabilitation du local commercial et de l'association Mabouti Calaiset qui amène d'un appui juridique prospect accompagnement à la mise en location recherche de candidats etc. Dans ce cadre la ville a initié des démarches de négociation foncière pour se porter acquéreur des lots 14, 15, 16 à vocation commerciale de l'immeuble en copropriété administré par le syndicat des copropriétaires du 14, 16 rue des Orfèves cadastré section BE numéro 339 et de la propriété cadastré section BE 352 en échange de l'immeuble à usage de garage du 2 bis place du 137e RI cadastré section BE 341 avec constitution de servitude électrique et une soult de 79 000 euros net vendeur. L'entrée en jouissance réciproque peut être envisagée au 1er janvier 2019 et la signature de l'acte courant 2019. Cela permettra de mobiliser immédiatement les fonds disponibles au titre de la dotation de soutien à l'investissement ce qu'on appelle le DZIL local prévu à la convention cadre du programme Action Coeur de Ville. Le plan de financement de l'opération est estimé de la manière suivante. Une acquisition qui est 90 000 euros plus les frais d'acte donc ça fait 99 000 euros. Des travaux à hauteur de 282 000 euros 581. Le dispositif Maboutique à l'essai donc avec une cotisation de 6 000 euros. Ensuite des recettes donc pour ce qui est du DZIL donc 165 455 euros. Des fonds du programme Leader à hauteur de 50 000 euros. Des loyers estimés à 27 700 euros et donc un reste à charge de financement ville à hauteur de 144 366. Ce qui fait donc un total de 387 581 euros pour cette opération estimative. Le service du domaine a émis donc un avis le 19 novembre 2018. Il convient toutefois de noter que cet avis ne prend pas suffisamment en compte donc d'une part le changement des conditions de commercialité du site suite aux travaux de rénovation des halles et de la place du commerce. D'autre part les travaux effectués directement par le propriétaire donc nettoyage du site rénovation complète du mur mitoyen avec la médiathèque dégagement de caves ravalement des pierres de la galerie du lot 16 mise en ordo provisoire. Donc il est proposé au conseil d'approuver l'acquisition par la ville de Fontenay auprès de monsieur madame Joël Briand au prix de 90 000 euros des lots 14 15 16 à vocation commerciale de l'immeuble en copropriété administré par le syndicat des copropriétaires du 14 16 rue des Orfèves cadastré section BE 339 et de la propriété cadastré section BE 352 d'approuver la vente par la ville de Fontenay à monsieur madame Joël Briand au prix de 11 000 euros de l'immeuble à usage de garage aux deux bis place du 137e RI cadastré section BE 341 avec constitution de servitude électrique de dire qu'au thème de cet échange la ville de Fontenay versera une soulte donc de 79 000 euros net vendeur de fixer la date d'entrée en jouissance réciproque au 1er janvier 2019 et d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte à intervenir. des remarques ou des observations donc nous passons au vote donc qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci rapport suivant monsieur Briand Saut cimetière Saint-Médard reprise de concession en état d'abandon les communes disposent de la possibilité de reprendre les concessions en mauvais état et en état d'abandon en effet si la négligence du concessionnaire ou de ses successeurs par la disparition de sa famille il arrive que le terrain concédé revêt un aspect indécent qui donne au cimetière un aspect de ruines outrageant pour ceux qui y reposent la commune peut à bon droit reprendre le terrain des constats d'abandon de concession dans le cimetière de Saint-Médard ont été faits par procès verbaux les 29 octobre 1980 et 20 janvier 1984 avec une procédure et une procédure a été engagée à l'encontre des concessionnaires en l'absence de délai de prescription le procès verbal de 1984 est toujours légal un ultime communiqué d'avis de haut public et pour information a été affiché à la porte du cimetière le 2 octobre 2018 et ce pendant une durée d'au moins un mois les familles ne s'étant pas manifestées la ville de Fontenelle-Comte peut procéder à la reprise de ses concessions et remettre en service les terrains ainsi libérés il est donc proposé au conseil municipal de décider que les concessions en état d'abandon figurant sur la liste annexée sont reprises par la commune et que les terrains ainsi libérés seront remis en service pour de nouvelles concessions d'autoriser monsieur le maire à prendre un arrêté municipal prononçant ces reprises et de prévoir à cette fin une enveloppe de crédit au budget merci monsieur Brianceau il y a des observations nous passons on vote qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci alors rapport suivant donc madame Gisleine Légeron merci monsieur le maire convention d'objectifs et de financement ALSH ville de Fontenelle-le-Comte caisse d'allocations familiales la caisse d'allocations familiales de la Vendée dans le cadre de sa politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes soutient le développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement la CAF propose à la Ville une convention d'objectifs et de financement qui précise et encadre les modalités d'intervention et de versement de la prestation de services au titre du dispositif accueil adolescent des accueils des accueils de loisirs sans hébergement de la Ville espaces juniors et forum des jeunes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs et de financement de la CAF au titre du dispositif accueil d'adolescents pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et de financement avec la caisse d'allocations familiales de la Vendée donc à titre des observations sur ce rapport nous passons donc au vote qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci rapport suivant madame Légeron à nouveau institut médico-éducatif IME Le Guébreau convention de partenariat approbation depuis deux ans des enfants de l'IME Le Guébreau de Fontenay-le-Comte sont accueillis au sein du groupe scolaire Florence Arthaud sur le temps scolaire suite à ses premières expériences positives d'inclusion de ces enfants il est proposé dans le cadre d'un nouveau partenariat de les accueillir sur le temps de pause méridienne de 12h15 à 13h30 sur le groupe scolaire Florence Arthaud du 7 janvier au 4 février 2019 inclus il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention relative à l'inclusion de trois enfants de l'IME Le Guébreau au sein du groupe scolaire Florence Arthaud d'autoriser monsieur le maire à signer la convention à intervenir avec l'IME Le Guébreau et tout renouvellement ultérieur monsieur Lodé est-ce que ça se fait sur un ça se fait sur une période d'un mois oui oui c'est un titre d'essai oui et pour petit à petit pouvoir accueillir donc de l'IME Le Guébreau des enfants qui sont accompagnés par leur par un encadrant pour donc les les amener à côtoyer le système scolaire normal d'autres observations donc nous passons au vote qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci donc monsieur Perdole rapport suivant fédération des villes et conseil des sages désignation des représentants merci donc par délibération du 24 avril 2018 le conseil municipal a approuvé l'adhésion de la ville de Fontenelle-Comte à la fédération des villes et conseil des sages afin de finaliser cette adhésion il convient de désigner les représentants de la ville de Fontenelle-Comte à savoir un représentant du conseil municipal et deux représentants membres du conseil des sages il est proposé donc au conseil municipal de désigner madame Pierrette Massé et madame Catherine Chauvin représentantes du conseil des sages de la ville de Fontenelle-Comte au sein de la fédération des villes et conseils des sages et de désigner monsieur le maire représentant pour monsieur le maire représentant de la ville de Fontenelle-Comte il pourra être suppléé par monsieur Charles Berdol voilà c'est une une formalité obligatoire lorsqu'on adhère à la fédération des villes et conseils des sages dans le règlement et bien il faut désigner de l'assemblée générale deux conseillers des sages et un représentant du maire voilà alors ça nous a permis entre parenthèses de pouvoir bénéficier de l'aide de la fédération nationale des sages pour organiser la journée du 12 octobre de rencontres régionales des tous les sages du pays de la loi et ça a été très bien ça a été réussi voilà merci nous passons donc il y a des observations des remarques sur ce rapport nous passons au vote qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci je fais la lecture du rapport suivant qui concerne le régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel RIFSET attribution du complément indemnitaire annuel CIA alors le régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique dénommée RIFSET est mis en place à la ville de Fontenelle-Comte depuis le 1er janvier 2017 dans sa première adoption il a été instauré la partie obligatoire l'indemnité de fonction de suggestions et d'expertise IFSE liée à la fonction exercée par l'agent la part facultative le complément indemnitaire annuel CIA lié à la manière de service de l'agent n'avait alors pas été retenu le RIFSET est un outil malagérial valorisant les fonctions la manière de servir les résultats et le présentéisme de ce fait il est proposé l'application d'un complément indemnitaire annuel CIA au vu des conditions suivantes bénéficiaires les agents cités ci-dessous et ayant au moins six mois de présence consécutif dans la collectivité les agents titulaires et stagiaires à temps complet les agents titulaires et stagiaires à temps non complet supérieur à 50% du temps complet les agents contractuels les agents contractuels permanents à temps non complet égale ou inférieure à 50% du temps complet je m'étais trompé pour l'autre sont exclus les agents en disponibilité et disponibilité d'office les emplois fonctionnels c'est-à-dire directeur général des services et emploi de cabinet du maire particularité du transfert d'un agent en cours d'année de la ville de Fontenay-le-Comte vers la communauté de communes pays de Fontenay-Vendée ou inversement la prise en compte du temps de présence inclura le temps ville de Fontenay-le-Comte et communauté de communes pays de Fontenay-Vendée montant le montant maximum annuel du CIA est fixé à 530 euros brut ce montant est proratisé en fonction du temps de présence des agents dans la collectivité ce montant est également proratisé pour les agents à temps partiel en fonction de leur temps de travail modalité de versement et de calcul le CIA est calculé de la manière suivante pour chaque bénéficiaire de l'IFSE non l'IFSE pardon il sera procédé au calcul du facteur de Brackford suivant la formule suivante nombre de jours d'absence total au cours de l'année N-1 multiplié par le nombre d'arrêts au carré sur la même période donnée donc vous avez le tableau je ne vais pas vous en faire lecture alors je vais donner un exemple un agent ayant un arrêt de 30 jours aura un facteur de Brackford de 30 que multiplie 1 soit 30 soit 100% du CIA un agent ayant deux arrêts pour 15 jours aura un facteur de Brackford de 15 que multiplie 4 60 dont 66% du CIA un agent ayant un arrêt pour 10 jours aura un facteur de Brackford de 10 que multiplie 9 soit 90 soit 33% du CIA un agent un agent ayant 10 arrêts pour 30 jours aura un facteur de Brackford de 30 que multiplie 100 3000 soit 0% du CIA les natures des arrêts de travail pris en compte pour ce calcul sont les congés de maladies ordinaires les congés de longue maladie les congés de longue durée les congés de graves maladies et les congés de maladies professionnelles pour le calcul de ce CIA il sera pris en compte les arrêts de travail du 1er janvier au 31 décembre de l'année N-1 le CIA fera l'objet d'un versement en une seule fois au mois de février de l'année N les attributions individuelles feront l'objet d'un arrêté de l'autorité territoriale il est donc proposé au conseil municipal d'instaurer la mise en place d'un complément indemnitaire annuel CIA à compter du 1er janvier 2019 de fixer à 530 euros le montant de ce CIA de valider les critères et les modalités de versement du complément indemnitaire annuel selon les conditions précisées dans l'annexe à la présente délibération et de motoriser à prendre et à signer les arrêtés au regard des critères susvisés y a-t-il des observations oui en fait oui c'est une indemnité qui est versée au titre du présentéisme voilà c'est pour encourager les gens qui travaillent toute l'année et qui sont récompensés souvent parce qu'ils font également le travail des collègues qui sont absents voilà tu parlais oui je crois que ça a déjà été discuté à la communauté de comines ce qui nous gêne c'est dans la réduction éventuelle de la prime c'est la prise en compte des congés de maladie professionnelle qui est complètement indépendant de la personne autant les autres éléments peuvent être liés de manière plus ou moins lointaine à la personne mais la maladie du professionnel par essence donc nous allons nous abstenir contre cette délégation on est bien sûr pour la prime ça c'est évident c'est surtout pour sa réduction que nous sommes contre pour la prise en compte de cet élément alors je ne connais pas précisément l'indice de bras de forme donc je ne sais pas si dans la définition de cet indice la totalité je n'ai pas eu le temps d'aller voir je voulais aller voir si la totalité des éléments sont pris en compte ça je ne peux pas le dire voilà d'autres observations je partage cet avis il me semblait qu'en commission vous avez dit que cet élément là serait retiré parce que c'est vrai madame je vous ai donné une fausse nouvelle parce que j'avais mal compris la délibération du conseil communautaire donc je me suis renseigné après et je pensais que le conseil de communauté avait retiré ça à la demande de monsieur Fourage précisément alors le conseil de communauté a voté le texte tel qu'il est présenté et donc il est important et ça je le redis que la ville et la communauté votent ça dans les mêmes termes puisque nous avons des agents qui font le lien entre les deux c'est donc important que les conditions appliquées aux uns et aux autres soient rigoureusement les mêmes donc je trouve ça particulièrement injuste en fait que les personnes soient pénalisées pour une maladie professionnelle mais ils ne sont pas pénalisés c'est à dire qu'ils ne bah si ils sont pénalisés puisqu'ils ont une limite on ne retire pas quelque chose on ajoute quelque chose où la personne peut ne pas avoir accès on ne retire rien on ne retire rien bon oui ce qu'il y a c'est que autant pour les accidents de travail il n'y a pas photo parce que l'accident est directement lié au travail autant la maladie professionnelle c'est bien plus difficile de dire c'est précisément à l'occasion de son travail le burn-out est une maladie professionnelle qu'est-ce qui l'a provoqué on ne sait pas trop je veux dire les causes sont diverses la maladie professionnelle quelqu'un qui change d'employeur peut traîner avec lui une maladie qui sera à la charge du dernier employeur donc si vous voulez il y a dans l'appréciation de l'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle des questions qui sont loin d'être tranchées pour moi c'est très clair c'est vraiment injuste bon donc nous passons au vote qui est contre qui s'abstient très bien ok qui est pour merci alors ensuite donc personnel communal et protocole d'accord et aménagement et réduction du temps de travail modification alors le protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la mairie de Fontenelle-Comte enfin c'est du personnel de la mairie de Fontenelle-Comte date du 30 novembre 2001 et à préciser par avenant du 12 mars 2004 du 11 juillet 2008 22 décembre 2016 et du 25 avril 2017 la mise en oeuvre la mise en oeuvre du protocole a permis de constater avec le recul nécessaire et en collaboration avec les représentants syndicaux l'utilité d'augmenter pour plus de souplesse et de réactivité le volume d'heures supplémentaires qui auparavant était à 50 heures de porter ce volume d'heures à 100 heures par an alors ce nouveau protocole d'accord a été soumis pour validation au comité technique du 4 décembre 2018 qui a donc accepté donc il vous est demandé d'approuver les dispositions du protocole d'accord modifié qui se substitue au protocole du 30 novembre 2001 et ses avenants avec effet au 1er janvier 2019 et de motoriser à signer le protocole d'accord modifié y a-t-il des observations donc nous passons au vote qui est contre qui s'abstient ok et qui est pour merci rapport suivant j'en fais également la lecture qui concerne le personnel communal modification du tableau des effectifs alors là je vais être obligé de vous lire quelques considérants et plus particulièrement celui-ci le transfert du personnel lié au transfert de compétences enfants jeunesse il convient de supprimer un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet et d'un poste d'adjoint technique territorial à temps complet 28 heures par semaine et un poste d'animateur territorial à temps complet la réorganisation des services et notamment le recrutement de 5 agents il convient de modifier le tableau des effectifs en créant 4 postes d'adjoint technique territorial à temps complet et un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet voilà donc vous avez le tableau donc des effectifs sous les yeux de catégorie C et de catégorie B donc je vous invite à en prendre connaissance et d'approuver les modifications de ce tableau d'effectifs y a-t-il des observations donc nous allons passer au vote qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci monsieur le trésorier nous a transmis les conséquences des décisions de la commission de surendettement de la banque de France qui a exonéré de toutes les dettes nous concernant trois familles fontenaisiennes pour une somme de 1500 euros 65 et donc ces créances qui n'existent plus puisqu'elles ont été supprimées par la commission de surendettement donc il faut en prendre acte et en traduire les conséquences budgétaires merci monsieur Biré donc il y a des observations concernant ces créances c'est que vous avez je vous l'avais dit en commission des finances me semble-t-il non c'est en commission d'adjoints il y a un chiffre qui a été réduit madame Gousseau parce qu'il y avait déjà 15 euros qui avaient été admis en non-valeur précédemment et donc nous sommes un peu moins voilà donc nous passons au vote qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci rapport suivant monsieur oui Ogbon exercice 2018 secteur sauvegardé attribution de subvention plusieurs subventions concernant le secteur sauvegardé donc cette demande de subvention pour des travaux en secteur sauvegardé donc sont proposées ces demandes répondent aux critères établis par délibération du conseil en date de 14 juin 2016 du 24 avril 2018 fixant les conditions d'attribution des subventions propriétaires de biens immobiliers situés en secteur sauvegardé donc il vous est proposé d'accorder les subventions pour les travaux donc pour madame Lucienne Nolo 59 rue Nicolas Rapin donc pour des toitures et des menuiseries pour une subvention de 2000 euros pour 9 335 euros de subventions de travaux monsieur Christian Deméret rue du Dauphin façade et menuiseries 21 875 euros 36 donc 2000 euros de subventions madame Alix Kazari 5 rue des Ors donc il s'agit de couverture et de menuiseries pour 9 965 euros de travaux donc 2000 euros de subventions monsieur Gérard Roguin 40 terres rue Tiraco donc façade plus fenêtres 7630 euros 38 centimes de travaux donc 2000 euros sous réserve du remplacement de fenêtres PVC par du bois ça c'est ce qu'a émis la commission monsieur Antoine Stradzoula donc rue de la Lamproie des façades et des fenêtres pour 4527 euros 34 de travaux 2000 euros de subventions monsieur Xavier Carion 23 rue Rabelais travaux de menuiseries plus couverture 73 233 euros de travaux 2000 euros de subventions madame Christelle Lallot de rue Clébert travaux de menuiseries et portes d'entrée 45 000 euros 47 578 euros 33 4000 euros de subventions et voilà y a-t-il des observations monsieur Naudet quand on regarde alors je rappelle à mon sens c'est un petit problème quand même à ce niveau-là de ne pas faire tout ou rien il y a peut-être une progressivité à avoir pour respecter un certain équilibre parce que alors je rappelle aussi c'est juste une réflexion je rappelle la règle c'est que le deuxième étage de la fusée les 4000 euros sont conditionnés aux ressources ce qui explique aussi certaines certaines subventions qui n'ont pas été allouées voilà les règles on les a déjà pas mal réactualisées modifiées c'est là aussi je dirais que c'est comme la prime de tout à l'heure c'est du plus je rappelle qu'on n'est pas obligé que c'est une subvention que la ville alloue pour je dirais la philosophie de cette subvention c'est venir éventuellement compenser je dirais des observations en tout cas des matériaux qu'on demande dans le secteur sauvegardé par exemple pas mettre de PVC mettre du bois on considère que les menuiseries sont un peu plus chères la subvention vient aider ce qui fait que l'argument de dire ça coûte plus cher il est faux je rappelle c'est ça l'esprit donc c'est vrai qu'on l'a modifié parfois on a mis les toitures on les a sortis c'est pas de financer le ravalement global de la façade ça le mérite d'exister je rappelle qu'on a mis je crois l'année dernière de mémoire autour de 90 000 euros c'est des sommes qui sont importantes pour la ville qui viennent aider effectivement au patrimoine du secteur sauvegardé mais tout est perfectible on peut toujours changer bon on va continuer comme ça je pense oui oui c'est vrai c'est vrai bon nous passons au vote qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci donc je pense faire la lecture du rapport suivant qui concerne le jumelage Fontenelle-Compte-Crotochine attribution de subvention exceptionnelle afin de fêter le centième anniversaire de l'indépendance de la Pologne le comité de jumelage Fontenelle-Compte-Crotochine a organisé fin octobre début novembre diverses manifestations qui se sont déroulées sur la ville de Fontenelle-Compte le comité de jumelage par courrier du 10 juillet a sollicité une subvention exceptionnelle pour organiser cet événement le conseil municipal après en avoir délibéré attribue ou attribuera une subvention sur un projet d'un montant de 700 euros au comité de jumelage Fontenelle-Compte-Crotochine et autorise le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération Juste une question si c'est arrivé le 10 juillet pour qu'on en parle que maintenant ce qui était quand même plus logique de l'avoir avant d'avoir le budget de savoir à quoi ça correspond etc. Je sais que c'est l'éternel questionnement de M. Naudet Ah oui C'est un des règles de gestion qui pourrait quand même mettre en place Oui Bon donc nous passons au vote il n'y a pas d'autres observations qui est contre qui s'abstient Oui M. Naudet donc nous sommes tous pour merci Rapport suivant M. Minier Depuis plusieurs années l'organisation du Téléthon est portée par l'audace et le tissu associatif fontenaisien la municipalité apporte traditionnellement un soutien logistique et financier la multiplication des contraintes liées à la sûreté et à la sécurité de ces événements engendrent des dépenses croissantes L'audace par courrier en date du 28 novembre 2018 sollicite le concours de la ville pour couvrir ces nouvelles dépenses Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'office de développement associatif donc à l'audace d'un montant de 1044 euros et d'autoriser M. le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la délibération Merci M. Minier donc y a-t-il des observations Nous allons passer au vote Qui est contre Qui s'abstient Rapport adopté Merci Rapport suivant M. Minier L'amicale des familles du Sud-Vendée Agir pour le handicap Adapéi Aria dans le cadre du loto organisé le 29 avril 2018 à l'espace culturel et de congrès René Cassin-Lagare sollicite une subvention exceptionnelle de la ville à hauteur de 1 000 euros Cette demande a été formulée en amont de l'événement par courrier du 22 février 2018 accompagné du budget prévisionnel L'association a fourni à l'issue de cette manifestation le bilan financier correspondant Il est proposé au conseil municipal d'approuver en ces termes la délibération suivante Attribuer une subvention exceptionnelle de 800 euros à l'amicale des familles du Sud-Vendée Agir pour le handicap Adapéi Aria et d'autoriser M. le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération Qui est contre Qui s'abstient Rapport adopté Merci M. Garon Vente de matériel Les services techniques utilisaient pour leurs besoins Merci Les services techniques utilisaient pour leurs besoins une mini-pelle un manuscopique et un tractopelle Ce matériel est aujourd'hui hors service Vous avez l'objet de trop nombreuses prescriptions pour être utilisées en toute sécurité La société Rosa Mauticulture se propose de la reprendre pour la somme de 13 000 euros Il est proposé au conseil municipal d'approuver la désinfection du matériel suivant Minipel Kubota KX 71 numéro 55 114 Maniscopique MLT 626 numéro 92 287 Tractopelle Volvo BL 71 numéro D 108 8809 D'approuver D'approuver la vente à la SRL Rosa Motoculture de Mervan 45 200 des matériels suivants Minipel Kubota avec les mêmes numéros 3000 euros Maniscopique 2000 euros Tractopelle Volvo 8000 euros D'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier Y a-t-il des observations ? Nous allons passer au vote C'est bien Donc nous passons au vote Qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport adopté Merci Rapport suivant M. Ogbon Rapport d'activité pour l'année 2017 Communication Oui Rapport d'activité pour l'année 2017 Donc l'article L 1524.5 alinéa 7 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport annuel qui leur est soumis par leurs représentants au Conseil d'administration des sociétés d'économie mixte Les rapports annuels pour l'année 2017 des sociétés suivantes vous sont transmis en pièce jointe Donc il y a celle d'Orion celle de la SEM Innovation Automobile Sud-Vendée et celle de Vendée Expansion Donc proposer au Conseil municipal d'approuver en ces termes les libérations suivantes de prendre au acte des rapports annuels des sociétés donc d'Orion de la SEM Innovation Automobile et de Vendée Expansion Il y a-t-il des observations ? Madame Chartier ? Oui, par rapport à la SEM là j'aurais quelques questions Quels ont été les postes créés par la SEM directement et quelles conséquences pour la SEM de la faillite de sa filiale Polydiam ? Alors pour ce qui est de Polydiam puisque c'est vrai que vous aviez posé plusieurs questions la perte de capital s'élève à 30 000 euros qui correspond à la totalité des parts souscrites dans la mesure où Polydiam a donc été liquidé Polydiam c'était une plateforme nationale d'innovation voulue par l'État lors de sa création et positionnée entre les pôles de compétitivité et les PRI d'ailleurs vous m'avez demandé ce que c'était qu'une PRI donc c'est une plateforme régionale d'innovation mais l'État avait souhaité que ces plateformes soient constituées en SAS à capital variable pour permettre l'entrée et la sortie d'acteurs publics et privés donc l'échec de la plateforme lié à un délai trop court pour la mise en oeuvre de projets lourds a conduit à la liquidation de cette SAS et donc tous les acteurs publics et privés ont perdu leur capital de mémoire je crois que c'était alors Polydiam je crois que c'était vers Clermont-Ferrand je ne sais plus exactement c'est dans le centre de la France mais je ne sais plus exactement voilà et donc vous m'avez posé une deuxième question qui concerne donc les emplois donc les emplois donc de la SEM sont de 5 personnes en direct fait appel à une dizaine de prestataires réguliers donc aussi les médecins urgentistes les ambulanciers les moniteurs donc je vous rappelle qu'il y a actuellement sur le pôle une trentaine d'emplois donc il y en a 25 déjà chez ResGP et 15 donc résident désormais sur ce territoire il y a donc 2 à 3 personnes chez Trajectoire GP et 2 personnes chez 3C Nicolas Maroc voilà et le type d'emploi à la SEM c'est quoi ? alors à la SEM je vais vous dire la SEM donc il y a un directeur d'exploitation qui est en CDI à temps plein il y a un insistant directeur d'exploitation qui est aussi en CDI à temps plein il y a l'ingénieur de la PRI qui est en CDI à temps plein et puis un comptable à temps partiel en CDI une secrétaire en CDI à temps partiel voilà je vais faire quelques commentaires là par rapport à la SEM d'abord je voudrais signaler le rapport très intéressant de la valeur de l'action de la SEM valeur qui a été multipliée par 4 en 8 ans on a pu constater ça à l'occasion de la vente de parts en ce début d'année beaucoup d'interrogations à la lecture de ce bilan la SEM a bénéficié d'un bail dérogatoire pour la cellule A2 de 258 mètres carrés comprenant un atelier de 240 mètres carrés un batument modulaire à usage commun de 18 mètres carrés pour une redevance journalière de 25 euros pour les jours occupés seulement et donc la SEM a payé 225 euros en 2017 donc soit 11 jours je crois que beaucoup d'artisans et de commerçants aimeraient bénéficier de tels avantages et d'une telle souplesse et d'autre part comment un directeur général d'une SEM et actionnaire en même temps peut-il être aussi gérant de 4 sociétés qui ont des liens complexes avec la SEM Reus Ingénierie a souloué à la SEM des locaux à raison de 400 euros par mois cette même société a vendu à la SEM un système de contrôle pour 6400 euros des études techniques pour 65850 euros et on peut lire aussi dans le rapport cette prestation d'études a été conclue au cours de l'exercice et portée à la commission du CA mais non autorisée au préalable notre société a fait appel à la société Reus Ingénierie dont monsieur Reus actionnaire et administrateur de la société SEM est également le gérant en qualité de sous-traitant au fin de réaliser des prestations techniques pour nos clients et ce dans le cadre d'une collaboration globale entre Reus Ingénierie et notre société visant l'orientation de clients potentiels par Reus Ingénierie vers notre société et la réalisation des prestations vendues à ces clients par notre société en sous-traitance par la société Reus Ingénierie j'espère que vous avez bien compris moi j'ai lu plusieurs fois et je ne suis pas sûre d'avoir compris donc c'est ainsi qu'elle a facturé 65 680 euros n'y a-t-il pas conflit d'intérêts et quel bilan peut-on faire de la SEM et de cet investissement qui a coûté 3,5 millions peut-être beaucoup plus donc combien d'emplois réels aujourd'hui je crains que le bilan soit de l'ordre du CICE et 42 hectares de terres agricoles sacrifiées avec quelle incidence économique il y a une nuisance très grave pour les riverains qui y vivent ou qui y travaillent la pollution sonneur et de l'air je souligne l'honnêteté de celui qui a été l'investigateur de ce projet et qui pose au moins d'un point de vue financier la pertinence de l'extension du pôle automobile avec un bilan financier de la SEM qui pose problème le président de la communauté de communes justifie les 3,045 millions pour la création d'un bâtiment réceptif d'une piste de carting 100% électrique et d'un parking de visiteurs pour des retombées en matière d'emplois indirects sur le plan local dans la restauration et l'hôtellerie avec ce projet quel est le devenir de l'autre piste de karting comment oser parler de transition écologique dans un projet où il est prévu 220 jours de roulage de véhicules à forte consommation d'énergie fossile Jaguar BMW Mercedes est-ce que l'empreinte écologique d'un tel projet a été évaluée alors que tout le monde se désole car nous allons vers un accroissement de la température au plus de 3 degrés qui rendra la vie invivable alors que nous pouvons la limiter à 1,5 si nous diminuons nos gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030 ce projet est totalement incompatible il a été démontré que ce sont les 10% les plus riches qui sont responsables par leur mode de vie des 50% des gaz à effet de serre c'est une belle illustration nous leur faisons un cadeau de millions d'euros et on parle d'assistanat quand il s'agit d'entraide un seul élu a osé s'opposer à un tel projet compte tenu des enjeux mais demander l'avis des fontenésiens en raison de l'impact et du coût de ces projets faites un référendum écoutez le peuple c'est une tendance aujourd'hui écoutez la vie je vous répondrai merci je vous répondrai que sur la cellule A2 parce que le reste ne concerne pas le rapport d'activité de la SEM donc je vais vous répondre sur la cellule en revanche la cellule qui a été louée de manière soi-disant très avantageuse elle est louée à la SEM via un bail pour faire face à de gros événements type de l'accueil de concessionnaires on a Peugeot tous les ans donc concessionnaires locaux qui nous demandent une cellule c'est dans l'hôtel d'entreprise des repas sur place et organisés aussi le vendé électrique tour donc vous voyez comme gros événements capitalistes on a fait mieux cette location disparaîtra avec la construction de la salle d'accueil dans le futur projet pour le reste madame Chartier je vous invite surtout à venir voir le pôle automobile parce que je pense que vous ne connaissez pas cet outil qui sert le territoire donc je vous invite quand vous voulez je vous ferai la visite moi-même pour voir cet outil au service du développement économique sur le territoire voilà merci Fourage vous vouliez vous exprimer oui comment ah ben jusqu'à preuve du contraire je pense que jusqu'à preuve du contraire on est à la table du conseil on est un peu libre de ses propos madame Gaillard ah donc dans une certaine limite et sous votre contrôle si vous le permettez je vais donc pouvoir m'exprimer d'abord je voudrais remercier Dominique Chartier d'avoir reconnu alors on n'est pas d'accord sur le pôle on ne le sera peut-être pas on pourra peut-être le devenir mais en tout cas d'avoir reconnu la question sur l'extension et la question du financement parce qu'elle se pose elle se pose je partage pas tout à fait un certain nombre de choses mais je pense que entre 2010 et 2018 il y a des choses qui ont évolué il y a des états d'esprit qui ont évolué et que peut-être que ce qui a été fait en 2010 et ce qui est aujourd'hui mérite d'être fait d'une manière différente et d'être regardé de manière différente et que moi je suis un tenant du développement du pôle automobile je trouve que opposer parfois l'investissement et les emplois tels que c'est c'est un peu une vision réductrice parce que effectivement je partage ce qu'a dit ce matin dans la presse le président remarquez c'était les arguments que je développais donc il y a quelque temps donc je ne vais pas me contredire ou alors on viendrait me dire que j'ai perdu le sens des réalités et que effectivement il y a des retombées économiques et que ces retombées économiques elles sont intéressantes pour le pays quand je dis le pays je parle du pays de Fontenelle-Comte autour de cette table tout le monde n'a pas toujours été tout à fait d'accord avec le pôle la majorité enfin en tout cas certains de la majorité aujourd'hui mais ils se sont petit à petit ils sont devenus acquis à cette à cette dimension moi il y a plusieurs points qui m'inquiètent c'est la question des finances c'est la question du financement de l'extension alors il y a et parfois on met les choses à la charrue avant les bœufs on a délibéré au conseil communautaire la semaine dernière et on a demain après-midi un conseil d'administration pour les esquisses du projet alors et notamment les questions financières c'est pour ça que malheureusement j'étais obligé de m'absenter mais je me serais abstenu parce que je ne conçois pas de pouvoir voter un projet ou me positionner sur un projet sans avoir les éléments notamment en termes de perspectives et de projets ça va donner quoi mais aussi en termes d'éléments financiers et quand on voit aujourd'hui la question du déficit de la partie carte et bien on peut se poser un certain nombre de questions de savoir s'il faut aller dans ce sens-là je rappelle qu'en 2010 quand on y est allé on savait pertinemment que les dimensions de karting enfin pas de karting mais de loisirs allaient nous permettre de faire en sorte qu'on pouvait développer le pôle je le dis aussi parce qu'il faut le dire et le marteler c'est un investissement public rentable il faut le dire moi je veux bien parfois je plaide pour que les élus aient le droit à l'erreur mais j'ai le droit et je plaide aussi pour qu'on dise aussi qu'il y a eu des réussites et que c'est aussi une réussite financière il faut le dire parce que je ne pense pas que ce soit bien de considérer qu'effectivement cet investissement n'est pas un investissement rentable il l'est pour la communauté de communes il l'est pour la communauté de communes au regard à la fois des loyers mais à la fois du pourcentage des loyers qui sont reversés en fonction du chiffre d'affaires et je crois qu'il faut le dire et le marteler parce que c'est un élément extrêmement important et que moi ma question j'en ai deux véritablement et je vous les donne monsieur Ogbon puisque ce sera les questions de demain après-midi donc vous pourrez préparer pour demain après-midi moi j'en ai deux quelles sont les conditions que l'on prend par rapport à la question des nuisances pour le pôle parce que c'est une question qui est devant nous et que nous ne pouvons pas j'allais dire ne pas regarder et cette question là elle est fondamentale aujourd'hui elle était peut-être moins prégnante il y a dix ans je le sais mais en tout cas l'avenir du pôle passe par cette question là et vous le savez aussi bien que moi que dans la même traduction et là je ne suis pas d'accord avec toi Dominique les terrains n'étaient pas des terrains agricoles c'était des terrains qui étaient dans une zone économique et qui avaient déjà dans le cadre du PLU qui avaient été pris en compte par rapport à cette question économique et il faut le rappeler et que depuis depuis cette l'investissement du pôle excusez-moi d'être un peu long mais quand même on est au coeur d'un sujet important mais oui monsieur le directeur de cabinet je comprends mais il faut aussi dire les choses parfois et j'ai bien vu votre votre mimique et c'est pour ça que je le disais mais que depuis le pôle un travail a été enclenché et que vous avez continué et que c'est très bien de l'avoir continué ce travail sur les friches et que donc et donc ça c'était c'était un élément extrêmement important mais j'ai effectivement cette question de qu'est-ce qu'on fait de la michetterie qu'est-ce qu'on fait de cet investissement et la deuxième question vous la connaissez c'est la question financière c'est le business plan comment il va fonctionner et comment on va faire juste pour répondre à votre question Polydiam parce que vous vous avez indirectement invité à y répondre monsieur Audebon Polydiam c'est une faillite quelque part aussi de l'État c'était il faut le dire comme ça c'est-à-dire que parfois la souplesse et on demandait de la souplesse pour Polydiam parce que c'était une plateforme nationale et l'intérêt c'était de mettre Fontenelle Comte dans une plateforme nationale et de lui donner cette force de la plateforme nationale et bien l'État actionnaire et on sait comment l'État actionnaire peut fonctionner parfois et bien a mal fonctionné et a fait en sorte que Polydiam n'a pas eu les fonds qu'il devait et ne les a pas eu à temps et donc la plateforme a malheureusement capoté ce qui a fait que les investissements publics mais aussi les investissements privés n'ont pas perduré et pour votre petite pour votre information Polydiam c'est du côté de Clermont-Ferrand Je vais faire bref parce qu'effectivement il y a des organes qui délibèrent il y a le conseil communautaire qui en a délibéré l'autre jour demain il y en aura le conseil d'administration de la SEM qui présentera les chiffres de ce projet juste pour vous dire qu'aujourd'hui je trouve un peu bizarre ce procès en sorcellerie parce qu'aujourd'hui on a une activité qui génère du bruit à la michetterie qui existe et aujourd'hui on est en train de faire un projet pour justement ne plus en faire et je trouve ça un peu étonnant que les mêmes qui critiquent ces nuisances sonores sont les mêmes qui critiquent ce projet qui est aujourd'hui un projet vertueux aujourd'hui ça va être 5000 mètres carrés de panneaux solaires avec un projet d'autoconsommation des kartings 100% électriques là où aujourd'hui à la michetterie on a une activité thermique génératrice de bruit donc j'avoue je ne comprends pas très bien on va générer on fait une salle d'exposition et une salle effectivement pour organiser des événements autour de l'automobile c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui puisqu'on est régulièrement sollicité par des constructeurs automobiles pour organiser ce type d'événement organiser un événement que je sache ça ne génère pas de bruit en tout cas pas beaucoup et ça peut rapporter gros donc aujourd'hui effectivement monsieur Fourin je l'ai dit tout à l'heure Polydiam c'est un pourquoi est-ce qu'on a été actionnaire de Polydiam c'était pour effectivement lancer à l'origine du projet on était dans la recherche et l'innovation et c'était là-dessus qu'a commencé le pôle aujourd'hui c'est une faillite c'est-à-dire effectivement la recherche et l'innovation automobile c'est complètement effondré il y a plus de 5 ans donc aujourd'hui le pôle automobile génère effectivement son activité essentiellement de l'activité de loisirs aujourd'hui moi si demain on fait du pôle automobile depuis du fou du sud vendée moi ça me va pas mal je veux dire les hôtels et les restaurants ne s'en plaignent pas on a une activité qui est économiquement rentable juste pour rappeler parce que je ne voudrais pas qu'on fasse peur quand même sur ce projet aujourd'hui alors je n'ai plus les chiffres en tête mais on avoisine 750 000 euros de chiffre d'affaires au pôle automobile sur nos différentes activités on génère encore alors un petit peu moins effectivement autour de 30 000 euros de résultats la SEM a zéro emprunt et il y a 30 emplois bah vous savez finalement il y a beaucoup de sociétés privées qui aimeraient avoir ce même bilan ce même résultat il n'y a pas de quoi se glorifier je pense que c'est un travail qui continue et aujourd'hui on avait deux choix c'était rester dans ce qu'on fait c'est à dire continuer à générer du bruit avoir une activité automobile de grand circuit de loisir ça marche bien d'ailleurs on peut continuer comme ça tout va bien sous le soleil on n'a pas de soucis mais je pense qu'aujourd'hui justement ce nouveau projet il va permettre de s'affranchir davantage effectivement du circuit qui génère du bruit pour aller vers une activité beaucoup plus de loisir moins génératrice de bruit donc voilà moi je vous invite surtout Madame Chartier surtout à venir me voir dès que vous voulez je vous ferai une visite et je pense que comme j'ai reçu pas si longtemps et régulièrement je vois l'association alors effectivement dans l'association ils ne sont pas tous du même avis il faudrait voilà il faut être clair en tout cas ceux que je vois sont plutôt positifs en tout cas on engage des réflexions intéressantes même eux admettent que c'est compliqué parce que je peux vous dire qu'on a un niveau de contrôle au pôle automobile qui est extrêmement important je peux vous dire que le directeur d'exploitation c'est pas un ange avec les conducteurs vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux il est régulièrement hué et c'est pas un enfant de coeur donc je peux vous assurer que les contrôles sont faits ils sont pas si simples à faire parce que d'abord les contrôles sont compliqués au niveau national les réglementations sont très difficiles on a quand même aujourd'hui des contrôles qui sont importants on va continuer on continue à faire ce travail évidemment que le but c'est de prendre ça en considération évidemment que ça existe on n'est pas du tout en train de nier ça moi ça m'amuse pas du tout mais aujourd'hui il ne faut pas nier non plus l'activité économique donc je crois qu'effectivement il ne faut pas s'opposer il faut travailler dans un dialogue voilà si moi j'ai des gens aussi en face de moi qui sont constructifs on trouvera des moyens de bien fonctionner je sais qu'il y en a dans cette association avec qui on peut discuter et travailler moi c'est dans cet esprit que je veux continuer à travailler on va trouver des solutions tous ensemble je ne suis pas très inquiet voilà donc nous allons passer vous allez prendre acte si vous voulez de ce rapport d'activité voilà bon nous passons maintenant au point finance et nous allons commencer par le rapport qui a été déposé sur votre bon oui merci monsieur le maire on va commencer si vous le voulez par le point supplémentaire c'est une décision modificative sur le budget 2018 qui est équilibré en fonctionnement et en investissement à 50 000 euros il s'agit de mettre au budget les crédits qui vont permettre d'intégrer les travaux d'investissement faits en régie et donc de faire ces écritures qui permettent de valoriser ces travaux et donc de récupérer le FCTVA sur le montant de ces travaux oui c'est en vote donc y a-t-il des observations donc nous allons passer au vote sur ce rapport qui est contre qui s'abstient rapport adopté merci ensuite exercice 2019 budget primitif approbation monsieur Biré oui merci monsieur le maire deux ou trois petits préalables avant de passer à l'examen du budget lui-même tout d'abord préciser qu'il s'agit du dernier budget opérationnel du mandat puisque nous serons en 2019 la dernière année pleine de mandat ce budget a vocation à traduire la fin de notre programme de mandat qui aura été exécuté dans sa quasi totalité et on reviendra dessus si vous voulez ce budget constate également le résultat des efforts de gestion qui ont été réalisés depuis le début du mandat vous connaissez la situation de la ville par rapport aux dotations de l'état je crois nécessaire d'y revenir et je vous ai vous expliqué pourquoi en 2014 lorsque nous avons été élus nous connaissions les conséquences du plan décidé par monsieur Hérault alors premier ministre qui avait fait voter au parlement une baisse des dotations aux collectivités locales de 1 milliard d'euros ça c'était en mois de mars 2014 monsieur Valls a été nommé premier ministre à la fin du printemps de 2014 et il a fait voter au parlement fin 2014 dans le cadre de l'autre fin de mars 2015 monsieur Valls vous m'en donnerai acte puisque vous l'avez voté un prélèvement sur les dotations en collectivité locale de 11 milliards d'euros mais ça nous n'avons su ça que 6 mois après les élections et ça a été officialisé dans le cadre de la loi de finances de 2015 c'était donc un enjeu financier qui n'était pas connu au moment de l'élection et au moment où nous avons voté notre premier budget je pense nécessaire de revenir parce que c'est évidemment cette baisse des dotations a impacté tout le mandat pour y faire face nous avons réalisé des économies importantes et je vais vous en redonner les paramètres tout à l'heure aussi bien des économies sur les charges de fonctionnement que sur une optimisation de la masse salariale et donc tout ça ça s'est traduit par des résultats financiers et donc ce budget de 2019 constate le redressement des finances de la ville c'est à dire que l'autofinancement a été restauré il est bien meilleur que celui de l'année dernière et celui de l'année prochaine sera encore meilleur et on fera un arrêt là-dessus nous avons également malgré un programme d'investissement important de 30 millions d'euros à peu près autant que sur le mandat précédent un recours à l'emprunt qui est moindre qu'au mandat précédent puisque nous sommes aujourd'hui à 8 700 000 euros d'emprunt alors qu'au mandat précédent il y en avait eu un peu plus de 10 millions et que nous terminerons le mandat certainement sans emprunt supplémentaire au budget général ou s'il y en a un il sera très faible en tout cas nous ne dépasserons pas 9 millions d'emprunt sur le mandat en cours ce qui veut dire que la durée de désendettement qui a des critères importants dans l'évaluation des budgets il y a deux critères importants à mon sens c'est le niveau de l'autofinancement et donc il est en redressement et ça n'est que le début de la pente ascendante et le niveau de désendettement qui aujourd'hui est de 8 ans et qui l'année prochaine à la fin de l'année sera sans doute de 7 ans voire légèrement inférieur à 7 ans c'est-à-dire à des valeurs comparables à celles du début du mandat donc voilà le premier préalable vous dire qu'il y aura quand même un budget primitif 2020 qui sera soumis au conseil municipal dans un an mais ce sera un budget à minima pourquoi on a pris ce parti là c'est qu'au début du mandat nous nous sommes retrouvés début avril dans l'obligation de voter un budget dans des délais très courts ce qui évidemment n'est pas la meilleure façon de préparer un budget donc nous voterons un budget qui permettra à la nouvelle équipe de fonctionner la nouvelle équipe pourra tout à loisir modifier ce budget en fonctionnement et en investissement mais elle aura les moyens de fonctionner sans avoir le coup près de la date butoir de voter un budget dans l'urgence donc voilà le parti que nous prenons par rapport à la stratégie budgétaire sur ce prélable je voudrais rajouter un prélable parce que je viens d'avoir connaissance d'un document qui vient d'être mis en ligne sur le site de Ouest France à 17h05 un document qui s'intitule la majorité mène une politique ultra libérale et c'est le bilan dressé par l'opposition emmenée par monsieur Fourage sur la gestion de notre mandat pardon ce document pour ce que je le lis j'ai pas eu le temps de l'analyser complètement comporte beaucoup de choses qui sont fausses inexactes et dans ces déjà je demande est-ce que nous ayons un droit de réponse par rapport à ça parce qu'il n'est pas possible de laisser dire des choses comme ça voilà je le dis tout de suite c'est un tissu d'inexactitude ou de mensonge donc ça nécessitera évidemment une mise au point d'ailleurs l'examen du budget va vous démontrer que rien de ce qui est dit là n'est vrai en ce qui concerne l'autofinancement en ce qui concerne l'état des finances de la ville donc nous allons rentrer dans le vif du sujet si vous voulez oui ce serait dommage oui merci bien donc ce budget est équilibré en fonctionnement à 16 millions 51 335 et en investissement à 7 millions 390 000 euros nous présentons ça par chapitre parce que c'est le niveau de vote du budget deux préalables quand même quand on regarde les dépenses parce qu'il y a deux événements qui se sont produits ou qui vont se produire qui impactent les chiffres de ce budget le premier c'est la mise en oeuvre des nouvelles conditions de gestion de l'espace cassin qui a été repris dans les conditions de fonctionnement ont été profondément modifiées au printemps et qui se traduisent par des économies sur le chapitre 012 c'est-à-dire la masse salariale puisque le directeur est parti son contrat a été terminé il n'a pas été remplacé donc nous avons une économie il y a également une économie sur les heures supplémentaires puisque le planning a été revu pour qu'il n'y ait plus besoin de faire des heures supplémentaires il y a des économies également sur la programmation culturelle puisque nous sommes dans une phase où la programmation publique est provisoirement remplacée par de la programmation privée qui ne coûtera rien à la ville puis au contraire va nous rapporter quelques sous de location que nous percevrons des organisateurs de ces manifestations un seul exemple pour illustrer le débat il y aura au mois d'avril un concert rock qui est organisé par un tourneur extérieur qui est d'ores et déjà complet et qui ne coûtera pas un sous la ville et qui au contraire va nous rapporter le prix d'une location également il a été institué un tarif il y en avait déjà un mais ce tarif a été modifié et ce tarif est appliqué ce qui a conduit effectivement certaines associations à dire l'augmentation est chère et donc une formule d'accompagnement des utilisateurs de Cassin a été mise en place et la ville accompagnera ces associations par une aide financière qui est d'ores et déjà ou certaines de ces aides financières sont d'ores et déjà prévues au budget et vous verrez dans la liste des subventions un nouveau chapitre sur l'accompagnement des associations qui est fréquent de Cassin donc vous pourrez voir qui est aidé et dans quelles conditions le deuxième événement qui impacte ce budget c'est le transfert à la communauté de communes des centres de loisirs et du forum des jeunes qui impacte le budget cette fois-ci sur beaucoup plus de lignes puisque nous avons une diminution des chapitres en charge à caractère général de l'ordre de 40 000 euros nous avons une diminution de la masse salariale de 148 000 euros ça c'est le personnel qui est transféré à la communauté de communes nous avons également des recettes qui sont affectées évidemment nous ne percevons plus les contributions des familles nous ne percevons plus les subventions du département et de la CAF nous aurons une réduction de l'attribution de compensation versée par la communauté de communes au titre des transferts de charges par contre nous aurons une refacturation à la communauté de communes du personnel qui reste ville mais qui est mis à disposition parce qu'il est à temps partiel sur les centres de loisirs à temps partiel pour la ville de l'ordre de 100 000 euros donc tout ceci influe sur les lignes et occasionne des variations dont je pense vous avoir donné l'esprit global sur le chapitre 11 vous voyez que nous sommes en diminution à nouveau par rapport au total BP plus BS 2018 mais pour être honnête je dois dire que nous sommes au niveau du budget primitif 2018 et je suppose que vous l'avez déjà constaté et nous n'avons pas en 2019 évidemment les sommes que nous avons payées l'année dernière ou cette année pour le Tour de France par exemple malgré ça je peux dire que nous sommes en diminution quand même sur le chapitre 11 parce que nous avons inscrit 86 000 euros au titre de l'étude et du relogement de personnes dans le cadre de la résorption de l'habitat indigne et ces 86 000 sont complètement imputées en fonctionnement alors qu'une partie de ces sommes aura peut-être pu notamment l'étude être imputées en investissement mais non il faut l'imputer là donc ça vient ajouter et ça ne nous permet pas de constater une dépense mais une baisse de la dépense mais on la constatera l'année prochaine à signer également sur ce chapitre que nous avons fait des économies sur l'éclairage public puisque vous avez constaté qu'il y avait désormais dans certains quartiers de la ville des périodes d'extension de l'éclairage entre minuit et six heures du matin nous avons là une économie de l'ordre de 70 000 euros nous avons également renégocié les contrats d'assurance et nous avons constaté une économie de 45 000 euros nous avons renégocié le contrat de chauffage qui nous a permis d'obtenir un meilleur prix pour la fourniture du gaz mais hélas la hausse du gaz du tarif réglementé annule à peu près complètement les économies qu'on aurait pu faire et malgré ça donc nous sommes au même niveau que l'année dernière nous verrons la courbe j'aimerais qu'on la voit tout de suite la courbe du 0,11 et donc vous constatez la ligne verte étant toujours la ligne du fil de l'eau si nous étions restés sur le système de fonctionnement de 2013 nous sommes aujourd'hui de 4 419 à 3 742 ce qui veut dire que les économies qui ont été faites sur le chapitre sur la durée du mandat c'est 15% ce qui est quand même assez colossal si je reviens sur les charges de personnel nous étions à 9 191 000 nous ne sommes plus qu'à 8 990 000 il faut signaler quand même que nous avons là 148 000 euros de charges qui sont transférés à la communauté de commune je voudrais que nous regardions la courbe du chapitre 12 parce que je voulais déjà expliquer je reste sur le même raisonnement notre masse salariale totale est bien égale à la masse salariale qui est payée directement par la ville et à celle que nous reversons à la communauté de commune par le biais des réductions sur les attributions de compensation dans le cadre des services mutualisés donc sur les trois courbes vous avez la courbe grise qui est l'évolution au fil de l'eau de la masse salariale de 2014 si on inclut le GVT c'est à dire les avancements de grade et l'augmentation du point d'indice la courbe jaune c'est la masse budgétaire budget de la ville et la courbe bleue c'est la masse à laquelle on a rajouté les sommes que nous reverserons à la communauté de commune et donc nous repassons sous l'évolution normale de la masse salariale c'est à dire que là les engagements du début de mandat ont été tenus nous sommes bien à masse salariale constante et en ayant modifié l'organisation des services notamment renforçant les services de sécurité avec la police municipale ou le service informatique nous revenons au tableau les atténuations de produits je n'en dis rien pas grand chose sur les autres charges de gestion courante nous sommes en dessous de l'année dernière parce que deux choses enfin non une chose il n'y a plus les sommes versées au département pour l'autor de France sur les subventions nous sommes au niveau de l'année dernière et là tout de suite je signale que les subventions ont certes baissé en début de mandat elles ont baissé moins que la réduction du chapitre 11 des services puisque la baisse des subventions a été de 10% alors que les moyens des services chapitre 11 ont baissé de 15% mais certains font la confusion dans les subventions avec les sommes qui étaient versées précédemment comme subventions aux écoles privées qui désormais doivent être considérées comme des contributions et ne sont plus au 657.4 mais au 655 donc j'attire votre attention là-dessus monsieur Forage parce que sûrement vous avez raté ce détail si 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 monsieur mais si monsieur mais si mais mais moi je maintiens je maintiens que si et nous aurons un droit de réponse et si vous voulez on fera un débat sur le sujet parce que vous affirmez des choses mais vous avez sûrement des arguments que je suis impatient de connaître les dépenses imprévues sont à 30 000 euros le virement à la section d'investissement de 530 000 euros et les opérations d'ordre les amortissements 1 180 000 euros pour nous amener au total de 16 051 000 sur les recettes de fonctionnement atténuation de charge là il s'agit des remboursements en cas d'arrêt de maladie donc nous sommes prudents pour pas inscrire trop sur les produits et services 868 000 il y a moins que l'année dernière parce que nous ne vendons plus de repas aux écoles privées comme vous le savez les impôts et taxes là quelques mots d'explication parce qu'il y a la fiscalité bien sûr et donc nous avons prévu une revalorisation des bases de 1% alors qu'elle sera vraisemblablement un peu plus que 1% puisque l'inflation était plutôt de 1,8 et par contre il y a les attributions de compensation qui vont varier à deux niveaux d'une part la réduction de 160 000 euros à peu près au titre du transfert des centres de loisirs mais une recette supplémentaire de 140 000 euros au titre d'une participation que la communauté de communes nous verse pour le fonctionnement de l'école de musique en attendant son transfert qui est prévu pour la rentrée prochaine sur les dotations et participations nous continuons de baisser ne vous en déplaise 3 228 000 euros parce que sur les dotations de l'État nous pensons perdre encore 57 000 euros malgré la stabilité qu'on nous promet mais la stabilité ne concerne pas toutes les lignes comme vous le savez sans doute sur les autres produits de gestion courante nous avons là 440 000 un peu moins que l'année dernière mais je vous dis tout de suite que cette somme sera réévaluée au niveau de l'année dernière parce que nous n'avons pas pris en compte la redevance complémentaire que nous versent sauver-tour au titre de la gestion du pôle d'échange multimodal puisqu'il y a une redevance complémentaire en fonction du nombre de mouvements tous les ans et n'était pas prévu au budget l'année dernière mais nous l'aurons également cette année sur les produits exceptionnels je n'en dis rien il n'y a pas grand chose à en dire pour arriver donc au total de fonctionnement équilibré par rapport aux recettes sur les concours de l'état monsieur le maire vous avez présenté ce tableau lors du débat d'orientation budgétaire donc je vous laisse le découvrir mais il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qui vous a été présenté dans le cadre du DOB sur l'investissement sur les emprunts 1 million 207 000 ça c'est le remboursement des emprunts j'attire votre attention sur ce chiffre parce qu'on aura l'occasion d'en reparler à propos du désentêtement l'année prochaine nous rembourserons 1 million 200 000 euros de capital nous ne ferons quasiment pas d'emprunt ou si on en fait ce sera trop 400 000 pas davantage ce qui veut dire que l'encours du capital baissera mécaniquement de l'ordre de 1 million d'euros j'attire votre attention là-dessus sûrement que vous en tiendrez compte dans vos calculs sur les subventions d'équipements versés 475 000 les immobilisations 182 000 incorporelles sur le reste vous avez le détail sur les chapitres 20, 21, 23 vous avez le détail dans le catalogue d'investissement donc je ne reviens pas dessus on va le voir un peu plus en détail là donc les crédits le catalogue d'investissement sur le budget général à nouveau un crédit de 300 000 sur les églises qui nous réinscrivons 256 000 c'est des crédits qui étaient prévus au budget 2018 mais qui n'ont pas encore pu être engagés sur l'école Florence-Sarteau un crédit complémentaire de 48 000 euros pour des travaux supplémentaires un logiciel pour l'enfance 5 800 euros 15 000 euros pour le parc Cabou 21 000 pour le mobilier de Florence-Sarteau 13 000 pour l'équipement de cours élémentaires 10 000 pour l'informatique 1 000 pour des tableaux des petits jeux pour 4 000 le mobilier d'une classe d'un doublé 10 000 euros restauration de Bourron-Massé du mobilier 10 000 restauration de matériel 9 000 l'entretien des chariots pour 2 000 euros 51 000 euros pour des ouvertures au groupe scolaire Bourron-Massé 4 000 euros pour les ouvertures des Jacobins 330 000 pour le fonds de concours à la communauté de communes pour la salle Bel Air comprenant je vous l'avais déjà expliqué le solde du déficit sur l'opération du garage Citroën des tapis pour la protection de la salle Bel Air il s'agit de disposer des équipements nécessaires pour que la salle puisse servir à d'autres fins que du sport sur la salle Samiro 39 000 3 500 pour du matériel de sport 6 500 pour le chauffage du stand de tir 20 000 pour l'éclairage de la piste BMX 5 000 pour une étude de sécurité au hall 10 000 pour la tauture de la cuisine centrale 30 000 pour du matériel de la cuisine centrale 1 000 euros pour du matériel de rangement à la médiathèque du mobilier aussi à la médiathèque 1 000 euros du matériel pour l'école de musique 8 000 1 000 euros pour du petit matériel de l'école de musique 40 000 euros pour la sonorisation de l'espace Cassin 1 000 euros 1 000 euros pour l'espace jeunesse et du matériel on passe à la page suivante s'il vous plaît c'est un peu long je vais abréger peut-être je vais peut-être me concentrer sur les choses les plus importantes 200 000 euros sur la provision au titre du patrimoine ça c'est une ligne qui était qui est nouvelle enfin qui a été nouvelle l'année dernière nous avons décidé dès l'année dernière de consacrer des sommes supplémentaires par rapport au programme de mandat pour s'occuper un peu du patrimoine qui était un peu tombé en déshérence l'année dernière nous avons refait la toiture de Jean Jaurès cette année nous referons la toiture de Dupré-Cara et nous commencerons à changer notamment des ouvertures de l'hôtel de ville puisque dans certains endroits on passe le doigt au travers des fenêtres ce qui est quand même pas top 80 000 euros pour la déconstruction des serres 525 000 euros pour des travaux de voirie plus 25 000 euros pour de l'éclairage public suivant son secteur sous gardé 70 000 euros CTM 991 000 ça c'est un chiffre qui a changé par rapport au DOB puisque nous étions à 571 000 mais nous avons reçu depuis le dossier de l'architecte sur le contenu exact de la première tranche et qui est plus élevé que ce que nous pensions parce qu'il y a une mauvaise surprise sur un des bâtiments le coût global sera le même mais le contenu de la première tranche est changé 450 000 pour remplacer du matériel de propre traité urbaine les deux balayeuses sur la politique de la ville nous avons des crédits 36 000 sur l'étude écoquartier Moulin-Liau 160 000 sur l'ANRU 95 000 pour le coeur de ville 318 000 pour les travaux il s'agit de l'opération la boutique à l'essai dont M. Augment vous parlait tout à l'heure résorption de l'habitat indien 62 400 c'est pas là puisque c'est en fonctionnement donc elle a pas lieu d'être des acquisitions c'est l'acquisition pardon c'est marqué étude mais l'étude elle est en fonctionnement 115 000 c'est l'acquisition et l'étude d'Ilo-Béliard 50 000 euros je vais aussi à l'essentiel sur la salle de gymnastique Chamiro 29 500 25 000 pour de l'alignement 50 000 c'est une participation c'est une provision pour la participation à fond de concours à la maison de santé mais dont le montant n'est pas arrêté c'est un fond de concours inversé à la communauté de communes le montant n'est pas arrêté il pourrait changer sur les moyens des services nous avons 105 000 euros et 50 000 euros en réserve pour les dépenses imprévues voilà l'essentiel de ce qu'il y a dans ce budget d'investissement le donc pour un total de 5 925 000 nous avons nous avons 3 619 000 de recettes prévues de fonctionnement et donc l'équilibre de ce budget primitif en investissement nous avons du FCTVA pour 1 196 800 nous avons des subventions en investissement le détail était dans la liste d'avant nous avons 717 000 de prévues en emprunt nous avons 2 435 000 de produits de cession nous avons les opérations d'ordre et le virement dont nous avons déjà parlé tout à l'heure sur le produit des cessions et pour répondre à une question de monsieur Macor donc je donne le détail tout de suite il y a 1 550 000 au titre de la vente des serres municipales 540 000 au titre de la vente avant des habitats de plusieurs immeubles dans l'îlot ancien hôpital nous avons la reprise des balayuses pour 70 000 euros nous avons diverses ventes notamment des ventes qu'on vient de voir ici rue de la grue pour 43 000 euros rue du désert 11 000 la vente à monsieur brillant 137 000 euros place du 137 MRI pardon pour 11 000 euros la vente d'un terrain à l'Ouillette pour 74 000 euros la vente du terrain pour la crèche privée au Moulin-Lieu 50 000 euros une vente dans le quartier du Guébro pour 30 000 euros voilà pour les sommes les plus importantes des ventes que nous avons prévues d'inscrire au budget donc voilà comment s'équilibre ce budget vous dire que l'emprunt de 717 000 euros qui est prévu là je pense que nous n'en aurons pas besoin parce que nous annulerons cet emprunt lors du budget supplémentaire en affectant les résultats positifs du compte administratif parce qu'il y en aura et donc la priorité sera donnée comme tous les ans depuis quelques temps à l'annulation des emprunts ce qui me fait dire que vraisemblablement nous n'aurons pas besoin d'emprunts nouveaux en 2019 deux mots sur le budget annexe assainissement qui cette fois-ci est un gros budget mais on nous l'a déjà dit tout à l'heure en fonctionnement pas grand chose les charges de personnel qui sont reversées au budget général pour 50 000 euros et quelques frais de fonctionnement de ce budget les recettes 653 000 euros ce qui veut dire la conclusion que nous avons sur ce budget un autofinancement annuel de l'ordre de 600 000 euros ce qui est considérable alors que notre charge d'emprunt résiduelle est mineure puisque nous n'avons plus que 400 000 euros de capital restant dû sur ce budget ce qui est ridiculement bas pour un budget de cette importance en investissement donc nous avons 3,5 millions et l'effort est porté sur la mise en séparatif de réseaux l'étude diagnostique a permis de mettre en évidence les points sur lesquels il fallait agir en priorité alors le gros point c'est la vallée du Seillot je commence par en bas il s'agit du rejet de la zone industrielle route de Nure qu'il faut traiter en urgence c'est ce que nous faisons et au lieu de le faire en plusieurs trances nous allons le faire en totalité ça permettra de mettre fin à cette pollution et d'améliorer l'environnement du ruisseau le Seillot et ensuite vous voyez les points sur lesquels nous mettrons l'effort cette année en titre de séparatif à Samédar rue François Roy rue Villa Gallo Romaine dans le quartier à Mont-Bujar et Chamiro qui sont déjà en travaux avec la rue comment elle s'appelle la rue du à Mont-Bujar à Mont-Bujar dans le quartier de la Sablière et de Mérité et à Charzé donc voilà ce qu'il y a dans ce budget globalement pris monsieur le maire une toute petite correction là parce que dans un tableau on voit apparaître vente donc d'immeubles mais c'est pas avant des habitats c'est avant des logements avant des logements c'est 140 000 euros voilà j'ai bien dit vend des logements tout à l'heure moi peut-être c'est noté avant des habitats voilà donc quelques remarques ou surprises là d'augmentation puisque nous sommes en budget dans une époque d'économie des honoraires qui passent de 45 000 euros à 138 000 euros je suppose qu'il y a une raison des frais de télécom aussi de 6 000 à 80 000 et une augmentation sensible des frais de maintenance déjà très important 233 000 euros plus 17 000 euros on aime bien externaliser et ça fait moins de fonctionnaires mais ça a un coût on a pu apprendre à l'occasion de ce budget que contrairement à la délibération votée en conseil municipal en début d'année la communauté de communes n'entretiendra pas la fontenésienne la transfontenésienne et des 10 000 euros sont prévus pour l'entretien de celle-ci en travaux externalisés bien sûr n'était-ce pas un équipement touristique cet investissement pèse lourd dans notre endettement et n'est pas sans lien avec l'augmentation de la taxe foncière on peut mettre en parallèle l'unanimité pour un équipement sélectif dit touristique à haute potentialité négative pour le cadre de vie de nos concitoyens et de l'environnement des économies d'éclairage sont prévues mais sont mal vécues par de nombreuses personnes qui se sentent en insécurité et ont le sentiment d'injustice quand dans le même quartier une seule rue est éclairée et habitée par deux élus beaucoup de ventes sont prévues on vient de le dire pour 2 millions 43 pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir un pourcentage pour l'entretien de notre patrimoine qui attire les touristes il me semble si j'ai bien compris qu'il y a 200 000 euros pour l'entretien du patrimoine ce qui est quand même très peu par rapport à la vente de 2,43 millions dans le même contexte national notre encours de la dette est de 87% par rapport aux recettes de fonctionnement contre 67 au niveau national les intérêts de la dette augmentent de 10 000 euros et ils atteignent 342 500 euros le supplément apporté par la hausse de la taxe foncière est supérieur à notre épargne net et alors que la DSU augmente de 51 000 euros que bon nombre de fontenésiens sont sous le seuil de pauvreté les subventions aux deux associations caritatives restantes en dehors des restos du coeur sont chacune de 150 euros voilà et pour ce qui est des 2,7 millions pour le budget assainissement non c'est peut-être plus tard voilà c'est tout merci on vous répondra ensuite je m'accorde non je m'en dessine je m'en dessine je m'en dessine je m'en dessine merci on peut passer tout de suite à la deuxième c'est un prélude oui donc je vais me concentrer sur les produits puisque les charges on en a pas mal parlé on y reviendra quand même un petit peu donc je vais rappeler ce que tout le monde conçoit bien c'est que lorsqu'il y a mutualisation pardon les charges correspondant à cette mutualisation sont transférées au budget de la Comcom en contrepartie bien sûr les charges de la ville sont diminuées d'autant et l'attribution de compensation versée par la communauté de communes diminuée là dessus je pense que tout le monde sera d'accord donc si l'attribution de compensation est diminuée les produits sont diminués d'autant ça c'était le premier point on peut passer à la suite donc la mutualisation est neutre pour les finances de la ville alors j'ai précisé toutes choses égales par ailleurs parce que on peut envisager parfois des recettes de certains services qui auraient été transférés à la Comcom ces recettes on ne bénéficie pas de l'augmentation donc globalement on peut dire que c'est neutre et donc si l'on veut comparer les budgets d'année en année il nous faut raisonner à périmètre égal et donc corriger l'ensemble des sommes de la variation de l'attribution de compensation là aussi je pense que tout le monde sera d'accord avec ce que j'ai bien de dire donc j'ai travaillé sur les produits on peut passer à la diapo suivante non non ça va arriver alors donc là c'est ce que je disais et donc vous avez répété depuis le début de mandat que si l'autofinancement avait fortement baissé c'était dû à la baisse des dotations de l'état car il y avait une conséquence sur les produits alors essayons d'examiner les produits en faisant la correction que dont je vous ai parlé juste avant donc on peut passer au tableau de calcul donc voici alors je me suis concentré sur les principaux produits c'est à dire les chapitres 70 73 74 et 75 j'ai bien sûr raisonné hors cession de toute façon les cessions ne sont pas un compte qui se trouverait parmi ces chapitres et que constate-t-on une baisse effectivement des produits la baisse vous l'avez juste en dessous des totaux donc je dis bien que le compte 73 a été corrigé des attributions de compensation la variation des attributions de compensation vous l'avez trouvé dans l'avant dernière ligne du tableau 551 216 de 2015 par rapport à 2014 618 430 2016 par rapport à 2014 2014 étant l'année de référence et 1 424 196 pour 2017 donc ces sommes-là ont été rajoutées dans le compte 73 et vous avez une stagnation des produits alors non il n'y a pas une stagnation il y a une baisse mais une baisse bien moins considérable que les chiffres que j'ai pu voir tout à l'heure alors les chiffres que j'ai vu tout à l'heure sont réels mais il faut raisonner également avec d'autres produits qui sont reversés par l'Etat donc le raisonnement doit être global voilà et donc est-ce qu'on peut passer à la conclusion sur tout ce que je viens de dire donc on retrouve dans cette conclusion la variation des produits 2015 2016 2017 pour 2018 je ne peux pas la faire puisque je ne travaille que sur le compte administratif travailler sur un budget on sait bien que le compte administratif s'écarte normalement du budget primitif ce qui est logique donc je l'avais déjà un petit peu fait ce raisonnement-là je n'avais pas utilisé de support donc c'était certainement très difficile à suivre donc c'était pour ça que j'ai voulu apporter un support et la baisse est donc supportable pour une ville de la taille de Fontenay donc expliquer la baisse de l'autofinancement par la baisse des dotations de l'Etat je regrette j'en ai fait la démonstration ce n'est pas une réalité je vais revenir quand même au budget 2019 parce que vous allez me dire quelle relation avec le budget primitif 2019 donc on y arrive si je peux avoir la diapos suivante vous avez dit lors du rapport d'orientation budgétaire je vous cite le plan pluriannuel d'investissement est supporté par une épargne de gestion que nous efforçons de pérenniser pour permettre d'absorber la charge d'emprunt donc vous avez la lecture des subventions d'équipement et un recours raisonné à l'emprunt jusqu'à la fin du mandat mais pour moi il y a deux éléments essentiels que vous avez oubliés d'ailleurs si vous avez bien observé le tableau précédent vous avez vu un des éléments ce sont les produits de cession donc si on peut passer à la diapos suivante donc il manque deux éléments c'est le financement de la diminution de la trésorerie on en a déjà parlé alors j'ai dit à un moment donné 3 millions d'euros j'ai retrouvé les PV de l'époque en fait c'était 5 millions d'euros de trésorerie c'est pas 3 millions alors il y en a une partie qui était dans les budgets annexes c'est pas 3 millions d'euros oui mais oui mais la trésorerie alors c'est pas moi qui cite j'ai l'article c'est pas moi qui cite c'est 5 millions c'est pas moi qui l'ai cité c'est pas moi qui l'ai cité les 5 millions c'est pour ça mais bon c'est pas grave c'est pas ça le point de détail et cette année alors c'est pas une critique d'utiliser les cessions l'Etat le fait lorsqu'il a des difficultés pour réduire c'est de mais ça n'empêche pas que les autres problèmes demeurent puisque les cessions de fait ne sont réalisées qu'une fois donc les cessions d'immobilisation c'est vrai que c'est un peu compliqué pour certains les chiffres donc les cessions d'immobilisation qui sont prévues excusez-moi je suis désolé je peux pas j'ai dit que je restais calme je devrais pas c'est très bien continue c'est lumineux 2 millions 435 000 euros donc c'est les cessions prévues si vous avez pas toutes ces cessions automatiquement vous auriez puisé sur l'endettement on est bien d'accord voilà donc c'est pour ça que je dis que les marges de manoeuvre pour ceux qui viendront seront réduites puisque ces cessions faites on va pas en retrouver les mêmes à cette hauteur et donc automatiquement les marges de manoeuvre sont réduites voilà pourquoi j'avais précisé tout ça et donc l'investissement à l'avenir sera nécessairement devra être limité je voulais rajouter juste un petit point on en a déjà parlé mais madame Chartier a posé un ensemble de questions sur les variations des comptes je vais renouveler ma demande si vous préparez un petit tableau pour les principales variations c'est normal qu'on s'interroge sur des variations de comptes je sais aussi qu'il peut y avoir des virements de chapitres mais quand on prévoit un budget on le fait pas au hasard on a quand même une petite idée même par éléments des dépenses donc ce qui serait bien c'est d'avoir un petit tableau des variations principales ça éviterait parfois les questions et on aurait un peu plus d'informations à ce niveau là voilà ce que je voulais préciser sur le budget ce fourrage merci monsieur merci pour le passage du diaporama alors ce que monsieur Biré m'a gentiment interpellé tout à l'heure je ne vais que souscrire au fait d'y répondre bien évidemment il m'a interpellé enfin il a dit un certain nombre de choses je reviendrai sur le côté illibéral mais je voudrais vous dire monsieur Biré que quand vous dites et vous avez une propension plus que naturelle à dire qu'on dit n'importe quoi oui ou quasiment indirectement nous traiter de menteur je voudrais pas mais je vais être très précis vous avez une déclaration de l'association des maires de France du 31 janvier 2013 qui dit très clairement cette déclaration que les dotations des collectivités locales vont diminuer à hauteur de 750 millions à partir de 2014 jusqu'à la fin du mandat de François Hollande quand vous nous dites que quand vous êtes arrivé 31 janvier 2013 je précise quand vous nous dites un peu ingénu il faut le reconnaître mais un peu pour nous en fumer aussi et pour en fumer un peu tout le monde que vous n'étiez pas au courant et que vous ne saviez pas qu'il allait y avoir des baisses de dotation je dis que de ce côté là vous aviez mais juste mais juste un léger manque d'information un petit léger manque d'information je voudrais pas dire plus parce que après vous diriez que je suis pas gentil à votre égard alors je voudrais aussi vous dire parler de budget du personnel monsieur Macor vous a montré que le budget du personnel avait grandement augmenté contrairement à ce que vous aviez dit sur les sur si mais si mais avec les attributions de compensation et ainsi de suite sur les mais excusez-moi est-ce que vous voulez recontinuer recommencer c'est à dire à chaque fois à chaque fois mais mais monsieur monsieur j'ai écouté monsieur Biré je n'ai pas dit non mais vous m'aviez c'est vous qui m'avez interpellé nuance mais vous voyez bien qu'une nouvelle fois vous voulez vous voulez encore créer l'incident donc si vous me permettez monsieur le maire je vais continuer que ça soit faux ou pas faux vous avez évidemment la police de cette assemblée et la capacité de pouvoir rétablir ou pas en attendant moi je dis que les charges de personnel ont augmenté je dis aussi contrairement et pour faire le lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure à savoir les baisses des dotations qui étaient connues à l'époque vous avez dit que vous baisseriez l'impôt et vous avez fait l'inverse c'est à dire que vous l'avez augmenté à hauteur de 17% l'impôt foncier ne dites pas le contraire et ne dites pas que c'est faux c'est la réalité absolue et les chiffres sont là donc vous avez bien au contraire été obligé de le faire pourquoi tout simplement parce que et c'est un fait sans précédent c'est la première fois que les ratios d'endettement de la ville sont supérieurs aux ratios nationaux et vous ne pouvez pas le dire au contraire vous nous avez envoyé deux versions des ratios donc je suis désolé là dessus c'est quand même un élément extrêmement important vous dites vous même ratio d'endettement de la population si je vous crois mais j'ai tout raison de vous croire 1013 euros par habitant la moyenne nationale 852 bon c'est la première fois donc qu'à Fontenelle compte nous sommes largement au-dessus de la moyenne nationale et je vous rappelle parce que je connais votre argument qui consiste à dire nous avons emprunté moins que vous ainsi de suite et tout et tout monsieur Macor a bien parlé des produits de session et vous avez quelque part si je vous permettez de le dire comme ça un peu vendu les bijoux de famille et ce qui posera éventuellement quelques problèmes ben oui sur les marges de manœuvre financière donc je ne vais pas reprendre tous les ratios mais vous en avez quand même un certain nombre qui se sont dégradés et notamment aussi celui des dépenses de personnel par rapport aux dépenses de fonctionnement voilà et ça je crois qu'il fallait le rappeler quand vous dites que vous avez au cours de ce mandat renforcé les services publics surtout ceux de l'aide ménagère alors vous allez me dire oui ok c'est le CCS enfin la ville finance quand même le CCS grandement et la politique du CCS c'est quand même une vision de la politique de la ville vous l'avez supprimé ne dites pas que vous avez renforcé les services publics loin sans faux je dis très clairement aussi qu'on n'a pas défendu l'hôpital et on pourrait en parler sur un certain nombre de choses comme ça très longtemps je voudrais revenir oui oui monsieur le maire vous avez laissé partir le service psychiatrie je suis désolé c'était de votre époque cher monsieur fourrage non monsieur 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 le maire je suis désolé mais monsieur le maire vous relirez ou vous reverrez ce que vous avez voté au conseil de surveillance de l'hôpital et vous verrez que c'est vous qui avez accepté le déménagement de ce service public pour ce qui est non c'était justement je m'y étais totalement opposé totalement opposé donc on ne peut pas parler de service de renforcement des services publics bien évidemment pour ce qui est des associations pensez au temps qui vous est accordé oui 5 minutes non 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 pour ce qui est des associations on a le droit de reprendre la parole donc si vous voulez vous pouvez m'interrompre et je reprendrai mais pour ce qui est des associations monsieur Biray ne nous a pas échappé et c'était il y a 2 ou 3 conseils effectivement que vous nous avez présenté le fait que le nouveau trésorier municipal c'était d'ailleurs l'argument que vous avez développé que le nouveau trésorier municipal considérait qu'il ne s'agissait pas de subventions et qu'il fallait le mettre dans un autre dans un autre compte donc nous l'avons bien pris bien pris en compte cette information sauf que je me souviens bien les subventions aux associations le montant des subventions aux associations était de l'ordre d'à peu près 900 000 que si on enlève la subvention enfin le financement des OGEC qui est tout à fait légitime et normal mais on a quand même moins 27% sur les dotations aux associations que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas c'est quand même la réalité de votre mandat avec je le précise quand même un certain nombre d'associations qui ont retrouvé qui ont trouvé de belles augmentations notamment la speedy dam avec 45 000 enfin je ne voudrais pas continuer le débat sur cette question là mais quand même il y a des choses qui méritent d'être vues enfin enfin votre budget votre budget il ne tient que sur la vente et le fait de ne pas prendre des tout au moins augmenter l'endettement que si vous arrivez à vendre les serres municipales votre budget tiens que si vous arrivez à vendre les serres municipales je dis simplement que si c'est le même type d'investissement et la même façon de faire que l'investissement de Lidl et bien effectivement l'ardoise risque d'être compliquée pour les suivants enfin et je terminerai par cet élément là enfin et je terminerai par cet élément là enfin je termine oui mais qui l'a qui l'a dépecé ça on pourrait en reparler longtemps c'est effectivement enfin non 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 on en reparle quand vous voulez j'ai très bonne mémoire vous inquiétez pas enfin enfin monsieur Biré monsieur Biré vous nous dites que vous avez trouvé quand vous êtes arrivé le fait de dur le fait de ne pas d'avoir un budget qui aurait été voté avant moi je me souviens et là aussi j'ai une petite mémoire quand même je me souviens que le leader de l'opposition de l'époque qui est devenu maire m'avait posé la question de savoir si on allait voter le budget et qu'il ne voulait pas que je vote le budget avant les élections parce que c'était pas bien et que je remarque qu'aujourd'hui je remarque qu'aujourd'hui et bien c'est pas la même chose et que on a un argument qui est justement l'inverse où est la cohérence monsieur le maire où est cette cohérence et bien je trouve que là franchement ayez au moins cette élégance c'est à dire de laisser la capacité à l'équipe suivante quelle qu'elle soit le fait de pouvoir faire le budget 2000 2020 tel qu'il devrait être fait c'est à dire par la nouvelle équipe on répond très sommairement enfin je pensais pas être aussi influent vis-à-vis de vous ça va pas être facile de faire simple je suis pas sûr de pouvoir répondre à tout effectivement sauf à vous garder de façon déraisonnable pour répondre à une partie des arguments de madame chartier quelques-uns en tout cas c'est vrai que sur ce mandat là et depuis deux ans en particulier nous faisons un effort soutenu pour l'entretien du patrimoine aussi bien en fonctionnement puisque vous avez relevé dans les questions que vous avez posées que nous avions à l'article 615 21 23 000 de plus en fonctionnement madame je vous dis c'est l'article qui est consacré à l'entretien du patrimoine bâti et donc en fonctionnement nous faisons des efforts mais quand vous parlez de 200 000 pour patrimoine madame vous avez oublié de dire que c'est 200 000 de plus par rapport à ce qu'il y avait déjà nous avons tous les ans des travaux de patrimoine ne serait-ce que l'enveloppe pour les églises si les églises c'est pas du patrimoine il faudra me dire ce que c'est et partout vous avez des crédits pour l'entretien du patrimoine scolaire pour l'entretien du patrimoine culturel qui sont les crédits qui sont consacrés tous les ans que nous avions prévus au programme de mandat mais là nous avons prévu 200 000 euros de plus qui n'étaient pas prévus au programme de mandat et je pense que la précision a son importance sur la hausse des impôts vous avez posé la question tout le monde la pose c'est vrai que l'année dernière nous avons enfin au début d'année nous avons voté une hausse de la taxe foncière bâtie de 21,84 à 25,34 ça c'est incontestable mais il est venu à personne d'attention de nier ce fait-là au contraire pour ce qui me concerne je l'assume complètement nous ne sommes pas d'accord sur les raisons mais vous oubliez de signaler et je pense que si la hausse des impôts est une décision d'élu le fait de passer de la taxe des ordres ménagères à la redevance des ordres ménagères est aussi une décision d'élu et rappelez-moi monsieur Fourage le seul élu qui n'était pas d'accord pour qu'on fasse ça en 2018 à la communauté c'était vous c'est dans le PV c'est vrai et donc monsieur Fourage ayez mais si reprenez le PV de la communauté c'est dedans vous êtes le seul élu qui n'était pas d'accord pour que ça se fasse mais si parce que vous avez vous avez encore dit comme vous faites tous les ans on n'a pas assez d'informations on n'est pas suffisamment informé de tout et vous avez toujours des bonnes raisons pour ne pas faire et bien ça a été fait et il se trouve que les fontenésiens aujourd'hui ont vérifié mais je vous l'avais démontré également au mois de juillet les fontenésiens ont vérifié que leur faillite d'impôts avait baissé parce que la taxe des heures ménagères n'y était plus elle représentait 13 points et qu'à la place il y a eu 3 points et demi oui non mais mais oui mais ça vous avez baissé le taux de la taxe parce que le budget était en excédent et que c'était pas raisonnable de continuer à avoir autant d'excédent sur ce budget enfin écoutez monsieur Fourage vous réinventez le monde à chaque fois mais quand même on a le droit de parler aussi non mais je vous ai pas interrompu monsieur Fourage et bien je vous prie de me laisser parler non non mais je n'accepte plus vos interventions parce que vous avez le droit d'intervenir quand vous voulez mais les autres n'ont pas le droit bon donc je continue sur le propos de monsieur Macor monsieur Macor vous avez fait un tableau très intéressant mais je pense qu'il mériterait d'être complété par plusieurs éléments le tableau qui récapitule les produits et qui nie l'incidence de la baisse des dotations de l'état je rappelle que la baisse des dotations de l'état et contrairement à ce que dit monsieur Fourage il y a bien eu une accélération de la baisse par le gouvernement Valls en 2014 puisque de 1 milliard nous sommes passés à 11 vous l'avez voté monsieur Fourage mais quand même nous avions intégré le fait qu'on allait perdre 114 000 euros de DGF en 2014 ça c'était le plan héros celui dont vous parlez quand vous parlez du rapport de l'association des maires de France et ça évidemment tout le monde connaissait cet élément là même nous voyez vous on le connaissait aussi mais ce qu'on ne savait pas c'est que Valls allait devenir premier ministre et qu'il allait mettre en place une purge comme jamais personne n'avait fait de purge de cette importance encore une fois vous l'avez voté assumez-en les conséquences monsieur Fourage oui mais 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 et puis si c'était Mélenchon aujourd'hui il ferait quoi et si c'était Marine Le Pen il ferait quoi mais bon arrêtez la politique fiction monsieur Fourage s'il vous plaît vous me laissez vous me laissez finir monsieur Fourage non vous me laissez finir bon on ne peut pas nier que les dotations de l'Etat d'ailleurs sur la ligne de monsieur M. Macor au moins cette ligne est juste parce que vous avez bien intégré la diminution des dotations de l'Etat puisqu'il y a en gros un million d'euros de moins sur cette ligne là alors là là dessus je partage votre point de vue par contre quand vous dites que nous n'avions pas besoin de ça vous avez oublié un paramètre monsieur c'est que les dépenses sont augmentées et si aujourd'hui on a été obligé d'augmenter les impôts c'est que vous avez oublié de prendre en compte l'inflation elle n'a pas été neutre sur la période sur le chapitre 11 nous étions à 4 419 000 enfin 4 156 000 au début du mandat sur cette somme là l'inflation ça représente 250 000 euros sur la masse salariale l'inflation sur la masse salariale le GVT ça représente 400 000 euros donc vous tronquez votre démonstration par 650 000 euros d'augmentation naturelle des dépenses qui ne paraissent plus dans votre démonstration vous auriez financé l'inflation comment ? je me permets de vous poser cette question par ailleurs vous avez bien pris en compte par contre l'augmentation des impôts qu'on a vérifié cette année ça vous n'avez pas oublié de le mettre et donc vous reconnaissez par là qu'elle était nécessaire mais vous avez quand même oublié 650 000 euros de dépenses qu'il a bien fallu financer parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'encaisser l'inflation alors nous avons fait des économies peut-être que nous n'avons pas fait les économies que vous auriez faites mais nous en avons fait nous avons pris des décisions qui étaient des décisions de gestion voire quelques décisions politiques parce que ça n'était pas tout à fait rien de transformer le réseau de transport urbain Fontelis pour diminuer le déficit de 100 000 euros par an ça n'est pas tout à fait rien de transformer l'éclairage public pour gagner 70 000 euros par an ça n'est pas rien complètement de changer le fonctionnement de Cassin pour économiser 200 000 euros par an donc tout ça si vous voulez c'est un ensemble de décisions que nous avons prises que nous assumons et qui était absolument nécessaire pour arriver aujourd'hui et je le redis à des finances de la ville qui sont en redressement puisque l'autofinancement est en voie de redressement puisque de 150 000 l'année dernière nous passons à 500 000 et nous serons à 900 000 l'année dernière nous ne sommes pas en cessation de paiement contrairement à ce que j'avais pu lire mais notre durée de désendettement diminue et on verra ça dans un an la traduction totale de tous les efforts du mandat donc je maintiens tout ça pour revenir à monsieur Fourrage la mutualisation monsieur Macor n'a rien démontré là-dessus je suis d'accord avec lui sur le principe de ce qu'il dit mais c'est ce qu'on a toujours dit donc on est d'accord sur ce plan-là les charges de personnel n'ont pas augmenté je vous ai montré la courbe de ce que nous reversons sur le reste de ce qu'on verse au titre des attributions de composations monsieur Macor faites bien la distinction en ce qui était du 011 et ce qui était des amortissements parce qu'il y a aussi dans les attributions de compensation des parts d'amortissement qui sont du chapitre 67 donc il faut aussi tenir compte de ça je suis d'accord pour que le chapitre 11 pourrait être corrigé aussi mais pas de l'importance des sommes que vous avez données en ce qui concerne les ratios monsieur Fourrage les ratios ne sont que des indicateurs certains ratios nous sommes inférieurs aux moyennes nationales d'autres nous sommes au-dessus des moyennes nationales ça prouve que nous ne sommes pas la commune type en France mais que nous sommes dans des bornes qui sont acceptables la bonne preuve c'est que notre taux de financement s'améliore et que notre durée de désendettement sera très nettement en dessous des bornes pour finir monsieur peut-être que on a vendu les bijoux de famille mais vous vous avez acheté des nanars pendant votre mandat c'est clos alors nous allons passer au vote alors donc au regard de ce qui vous a été présenté concernant le budget primitif 2019 qui est contre qui s'abstient qui est pour donc je considère que le budget primitif 2019 est adopté merci alors nous avons encore deux rapports rapidement monsieur minier association convention d'objectif alors très rapidement c'est tous les ans la même chose c'est des conventions d'objectif qu'on doit signer avec les associations qui touchent plus de 23 000 euros entre les aides directes et indirectes donc il y a le rugby le hand le judo kendo le saf et le football donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les conventions d'objectifs et de moyens à intervenir avec les associations sportives suivant pour l'année 2019 et d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions à intervenir y a-t-il des observations on a retiré le tennis club c'est ça oui donc ils sont plus concernés pour une subvention supérieure à 23 000 juste une petite observation pour dire que le fait de faire ces conventions d'objectifs y compris en reprenant les prestations qui sont faites on en a discuté avec monsieur minier l'autre jour en commission des sports c'est quelque chose de très bien et je crois qu'il faut le souligner donc qui est contre qui s'abstient donc rapport adopté merci monsieur minier vous avez encore non c'est monsieur monsieur biré garantie d'emprunt dernier rapport pour vous vendez logement sollicite la garantie de la commune pour l'emprunt qu'ils ont contracté à hauteur de 1 154 000 pour l'immeuble qui se trouve redégravant en face le bâtiment du centre de vie donc comme d'habitude il est proposé au conseil municipal d'accorder la garantie de la commune à hauteur de 30% sachant que nous avons été informés aujourd'hui que le département avait accordé sa garantie pour les 70% restants qui ont été les observations donc nous allons voter qui est contre qui s'abstient merci et donc moi je vais vous faire lecture d'un vœu visant à demander la modification du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice le 6 décembre 2018 l'assemblée nationale les députés du groupe Les Républicains en marche dont le débuté de la 5ème circonscription de la Vendée ont voté le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice l'article 53 de ce projet de loi prévoit la fusion des tribunaux d'instance TI et de grandes instances TGI afin de mutualiser les effectifs de magistrats et de greffiers et d'unifier la gestion cette décision menace le tribunal d'instance de Fontenelle-Compte d'une fermeture programmée pour la ville de Fontenelle-Compte et l'ensemble des habitants du Sud-Vendée cela signifie premièrement la fin d'un service de proximité qui déplacerait la compétence juridictionnelle à la Roche-sur-Rion cela induirait également la disparition d'emplois sur le territoire à l'heure où la grande majorité des magistrats greffiers et avocats ne cessent de déplorer le manque de moyens pour assurer leur mission et l'égalité de tous face à la justice une nouvelle fois un service public qui sera décentralisé et une décision assumée du gouvernement d'accroître le déséquilibre entre les instances décisionnelles parisiennes et la réalité des communes du territoire français après la désertification médicale l'abandon du projet de construction d'un centre pénitentiaire et celui de l'autoroute A831 nous sommes inquiets d'apprendre que notre député et le gouvernement auquel il appartient est adopté pour la rupture d'égalité des citoyens devant la justice et l'abandon d'autres services de proximité en vue de protéger nos populations de ces disparitions de services le conseil municipal de la ville de Fontenelle-Comte demande à monsieur le président de la république premièrement d'arrêter le processus parlementaire concernant la loi de programmation pour la justice pour nous permettre de conserver notre tribunal d'instance afin de défendre l'accès aux droits l'accès aux juges et les libertés individuelles et publiques pour tous et partout en France d'autant que la ville de Fontenelle-Comte figure parmi les 222 villes retenues au sein du programme Action Coeur de Ville dont l'un des principaux objectifs consiste à conforter le rôle de ville-centre voilà donc le vœu que je vous propose d'adopter donc à à l'issue de ce conseil municipal non moi j'ai deux questions et une remarque c'est que bon si je comprends bien monsieur le député n'a pas fait grand chose donc dans la et puis je dirais qu'il n'a pas porté le message de sa circonscription ma question c'est question des côtés des sénateurs qu'est-ce qui a été fait et comment ces deux instances déjà représentatives ont été saisies officiellement par la mairie sur le dossier bon et sur après j'ai des questions plus de forme sur sur le sujet c'est que je pense que demander au président d'arrêter le processus parlementaire c'est plutôt de l'amender parce qu'en gros il y a encore le Sénat qui n'est pas passé par derrière je ne crois pas qu'il soit arrivé jusque là donc je pense que c'est sur le plan de la forme si je dirais si on est trop excessif ça ne s'apportera pas et surtout si d'autant plus de ne pas voir si on a saisi officiellement le député et les sénateurs pour intervenir sur le sujet que ça soit au moins mentionné sinon je dirais pourquoi on va nous aussi court-circuiter les corps intermédiaires puisque c'est un reproche assez courant par les temps qui courent et enfin dernier point je dirais qu'on se contente de Fontenay et qu'on enlève partout en France parce que je dirais que chacun gère ses problèmes et qu'on reste un peu chez nous Merci M. Doné M. Fourat Oui juste pour vous dire que c'est d'autant plus déplorable c'est qu'il y avait des travaux qui ont été faits de rénovation du tribunal d'instance que j'avais porté vous le savez très bien avec le développement de la PJJ sur Fontenay en lien aussi avec le travail qui est fait ici sur les travaux d'intérêt général donc il y avait une vraie cohérence et donc je crois qu'il faut le souligner M. le maire puisque nous en sommes au système de vœux et c'est vrai qu'on peut toujours alors Michel un député ce n'est pas un corps intermédiaire c'est un élu de la nation donc je ne suis pas sûr que ce soit un corps intermédiaire mais bon ça ce n'est pas grave mais vu qu'il a voté le projet il a bien vu les enfin j'espère qu'il a bien vu les incidences et les conséquences que ça pouvait avoir sur notre territoire en tout cas je le déplore moi je vous propose deux petits amendements qui ferait d'ailleurs qui sont dans dans votre vœu je rajouterais de rétablir puisqu'on s'adresse aux prisons de la république on pourrait au passage demander de rétablir le projet de prison à Fontenelle Comte écoutez on est bien dans la justice et dans cette question là donc je pense qu'on n'a eu aucune explication sur cette question donc moi je pense que puisqu'on en est aux vœux et bien on veut effectivement ça serait un beau cadeau de Noël s'il veut faire de la proximité et bien de rétablir monsieur le maire je vous propose cette proposition cette rédaction de rétablir le projet de prison à Fontenelle Comte et puis tant qu'à faire puisque vous l'évoquez aussi deuxième amendement de relancer le protocole de financement de la deux fois deux voix et puis comme ça on aura fait le vœu de la boucle et puis on défendra notre territoire et je crois qu'on était tous d'accord sur cette question là et donc je ne vois pas en quoi ça pourrait poser problème en tout cas ça nous montrait notre détermination et le fait que parfois on peut aussi dépasser les clivages moi ça me paraît tout à fait cohérent et intéressant si on peut obtenir la prison évidemment ce sera très intéressant et en plus si l'état accepte de financer le projet de voie rapide vers la Rochelle c'est encore mieux c'est pour ça que je dis de relancer le protocole parce que vous le savez très bien puisque nous avions été je crois que c'est en 2016 dans la même réunion le 7 juillet 2016 à la Rochelle où on avait commencé à élaborer le protocole de financement avec la région je pense que Myriam Garraud y était aussi ce jour là effectivement et on défendait tous la même chose et le protocole a vu le jour il a été bloqué donc je pense qu'aujourd'hui on est dans cette capacité justement ça faisait partie d'un plan pour le Sud-Vendée et bien allons jusqu'au bout exactement ce qui nous est dû alors ok nous allons remodifier enfin compléter le vœu de cette manière et l'adresser au Président de la République bien sûr ainsi qu'à notre député et au sénateur sans difficulté pardon et pourquoi vous oubliez les sénateurs aux sénateurs bien sûr s'ils n'ont pas été saisis officiellement la moindre des choses c'est de les saisir officiellement de la demande je dirais avant de corser tout le monde tout à fait et je dirais sur la forme ne demandez pas d'arrêter mais d'amender le processus ou d'amender la loi pour tenir compte ou de laisser une liberté soyez un peu plus positif que sous ces formes avant de se retrouver autour du verre de l'amitié et puis d'un petit encas on le vote oui il faut le voter oui oui on va le voter oui non non je voulais seulement vous prévenir que monsieur Minier va vous donner une toute petite information concernant le projet de maison d'association voilà donc là on passe au vote donc qui est contre vous nous garantissez qu'il va être modifié oui 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 on a toujours respecté nos engagements monsieur sur le fond et sur la forme alors nous passons au vote alors donc qui est contre ce vœu qui est il n'y a pas d'abstention donc tout le monde est pour merci donc le vœu est accepté à l'unanimité merci beaucoup j'en ai pour 5 minutes par contre on ne fait pas de débat derrière le débat on le fera en commission c'est beaucoup plus intéressant en plus on est en petit comité alors maison des associations on va être assez rapide simplement une présentation c'est où donc c'est où c'est un secret pour personne c'est à la sablière donc le bâtiment devant enfin chez Gamory donc là c'est un petit peu le schéma du bâtiment lorsqu'il sera terminé donc il y aura du parking devant il y aura un réaménagement il va y avoir aussi un relooking du bâtiment parce que les arbres touchent au bâtiment et c'est vrai que c'est un petit peu vert on va essayer de faire quelque chose de propre on fait défiler au fur et à mesure bon ça tout le monde le sait on va parler voilà en fait l'objectif principal c'est la rationnisation des locaux aujourd'hui vous savez que les associations sont dispatchées un peu dans la ville de Fontenay dans des locaux qui ne sont pas forcément adéquates aujourd'hui ils vont tous ou en grande partie être assemblés dans un bâtiment il va y avoir tout ce qui est adaptation aux gens au PMR des bâtiments propres ce qui n'est pas toujours le cas on va essayer de rationaliser aussi les coûts parce que ça coûte quand même super cher à la ville aux contribuables donc en fait il y aura deux parties il y aura des espaces communs il y aura des bureaux il y aura des bureaux communs on va mettre tout le matériel qu'il faut pour que le monde associatif puisse tisser un vrai dialogue entre eux donc voilà on fait des petits travaux on remanie le chauffage on remanie la VMC on fait des petits travaux de peinture mais c'est très 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 léger on va parler de budget après il y a des aménagements extérieurs parce qu'on essaie quand même d'adapter aujourd'hui c'est un peu fermé c'est un peu clôturé donc il va y avoir quand même des aménagements extérieurs et là on va parler de budget c'est quand même le plus important donc il y a un foncier de 200 000 euros des honoraires même Chartier vous allez être scotché là 61 000 1,50 euro travaux 575 000 euros et autrement il y a tous les appels d'offres le divers c'est 26 000 euros donc un total hors taxes de 662 000 979,80 avec une DETR de 275 000 une Vendée Territoire de 100 000 euros franchement c'est un super projet c'est un beau projet j'ai juste donc après vous avez l'architecte et les économies j'ai juste deux petites remarques par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure et après je me tais on parle de bijoux de famille franchement quand je vois l'état des bijoux de famille moi j'ai franchement honte pour les associations j'ai simplement vous parlé des artisans rêveurs j'avais tellement peur dans les escaliers que j'ai laissé passer Johan Véron c'est vraiment pas sympa c'est vrai mais moi on parle de bijoux de famille on est en train de se séparer des bijoux de famille mais honnêtement alors vous pouvez rigoler parce que c'est vous quand même qui avez mis des associations dans ces bâtiments mais à votre place j'aurais honte d'accord et la deuxième chose vous parlez de baisse de subvention vous parlez de baisse de subvention aux associations et bien je rebondis aussi là-dessus simplement aujourd'hui les associations sont logées c'est dégradant pour elles elles vont être logées dans des bâtiments corrects sains sereins et franchement elles ont de la chance on a dit qu'on ferait ce projet on fait ce projet on dit pas les choses sans les faire on dit les choses pour les faire merci vous remettiez l'office des sports ce qui est totalement différent vous l'aviez pas dit ce projet là alors la prochaine le prochain conseil municipal semble-t-il c'est le 29 janvier mardi 29 janvier donc je vous invite tous il n'y a pas de PV à signer ici à venir signer le PV et on va se retrouver dans la salle annexe 1 donc pour c'est Ray Jardin Ray Jardin donc pour le verre de l'amitié et puis un petit encas vous avez des plus